Et bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau streaming mais vraie question comment allez-vous et ce soir et bien je trouve que la lumière elle est pas super super bien par rapport à d'habitude mais bon c'est peut-être moi qui suis fou finalement et bien ce soir on se retrouve comme chaque mercredi évidemment sur Animal Crossing Your Rise Zones vous avez l'habitude maintenant pardon je viens de boire de l'eau et là j'avais besoin de faire le Nourototo et oui évidemment je regarde le planning et bien évidemment vous avez l'habitude que chaque mercredi il y ait le rendez-vous Animal Crossing qui est le cas depuis la dernière semaine de juillet c'est à dire depuis le début officiel de mes vacances et puis voilà Ah là là au début des vacances là je vois chaque semaine on avait du Animal Crossing et selon les semaines on avait du Paper Mario, du Mario 3D World, du Sonic Frontiers, du Bowser's Fury, du Mario Galaxy et les DLC de Sonic évidemment et voilà il n'y a que deux survivants Pokémon Xenoverse Animal Crossing juste Animal Crossing qui est passé en soir parce qu'évidemment je ne suis pas disponible en journée mais bon on verra bien comment se passera le futur sur cette chaîne YouTube avec Animal Crossing alors pour le coup je pense pas que je vais jouer 20 ans au jeu je pense qu'en octobre j'aurais peut-être déjà arrêté après on verra moi pour l'instant là je me porte très bien sur le jeu j'ai encore des petits trucs à faire ça ne me dérange absolument pas de continuer donc écoutez moi je vais écouter la flamme de la passion la flamme de la jeunesse et profiter d'un jeu sur lequel j'apprécie passer mon temps bonsoir à tous chers résidents de l'île en ce mercredi 11 septembre 2024 il est actuellement 22h16 sur notre belle la ville oh j'allais oublier si vous cherchez un tapis ou un nouveau papier peint Sarah vient nous rendre visite elle propose des motifs uniques que vous ne retrouverez pas ailleurs j'ai hâte de voir ce qu'elle a apporté c'est tout pour aujourd'hui amusez-vous bien sur notre île paradisiaque d'accord alors j'ai très peur de commencer à m'enrhumer d'ailleurs alors vraiment tout con c'est le cas depuis une heure et demie juste en descendant chez moi on est d'accord que j'ai remis ma switch à la bonne journée la dernière fois merde ah pas ça on va éviter de mettre la switch à jour date et heure 11 9 c'est bon ok ouais non c'est juste que j'ai fait du time travel pour choper des poissons et des insectes et bah du coup forcément ça a changé ma l'horloge interne pourquoi je ressemble à ça ah ton téléton sonne oui allo c'est melly à l'appareil tiens les 118 000 clochettes et oui alors ah oui c'est vrai que j'ai toujours le kit de monica parce que quand tu as le kit de déménagement d'un villageois ce villageois ne peut jamais partir de ton île et ça de souvenir c'est un truc que j'avais fait à l'époque maintenant que j'y pense je l'ai là là vraiment je l'ai fait pour me débarrasser d'un villageois j'ai eu la chance parce que c'est tombé sur le bon quand même enfin j'avais une chance sur quoi sur 3 que le bon villageois se barre et bah j'ai gagné et bah j'avais pris le kit de monica pour augmenter évidemment mes chances mais en fait je l'avais déjà fait à l'époque mais du coup voilà pour éviter que monica se barre je vais toujours garder sur moi le kit alors qu'est-ce qu'on a de beau on a rien du tout et ici bah évidemment ils me disent mais c'est de la merde ta maison bah oui un jour je l'aurai un jour le rang S oh gamin oh on t'a déjà posé une question à laquelle t'avais pas de réponse un petit sourire en coin en dérision on va trop bien merci chef grâce à toi je sais dériser c'est assez spécial mais du coup il va pas me dire oh ça fait longtemps qu'on t'a vu dis donc salut la jeunesse ah boum comme vous dites chez vous raconte moi un truc j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu te trimbales avec une pelle tu chasses les trésors bonne chance paris qu'il y a un tout merveille oublié qui se cache sous taille si peut-être que tu trouveras des vieilles bagues ah c'est intéressant ça si c'est vrai un xylophoïde ah je l'ai pas ça ouais là je le sens dans mon nez soit il y a un début d'enrhumement mais c'est trop bizarre je n'ai eu aucun souci aujourd'hui c'est vraiment en descendant en bas de chez moi ou bah là je vais éternuer j'ai besoin de me moucher ou j'ai je me suis mouché je ne sais pas combien de fois ça rend fou là je sens que ça vient quoi ça me fait vraiment chier parce que un jour sur deux je suis chez moi y'a pas de soucis j'ai pas froid tu vois même en scooter j'ai jamais eu froid oh vraiment ça me fait tellement chier que jennifer ce soit ma meilleure pote parce que je l'aime plus maintenant j'aime pas j'ai jamais aimé sa façon de parler ah attends le fait que j'ai des cafards chez moi ils viennent pas mais attends mais est-ce que je n'aurai pas un intérêt à garder les cafards chez moi du coup reste en vie mon petit comme ça les gens ils ne viendront pas chez moi c'est très bien reste en vie j'aimerais bien t'attraper dans mon filet mais je peux pas euh pourquoi pourquoi je suis allé chez moi je vois que j'ai des nook miles à récupérer important les nook miles parce que ça m'a coûté très cher la dernière fois et j'ai vu tout à l'heure que y'avait quelqu'un qui proposait un Apollo et l'un des villageois que j'aimerais avoir parmi mes priorités pour 30 nook miles donc concrètement pour moi c'est mort parce que ça veut dire équivalent de 60 000 nook miles pour avoir 30 tickets donc pour moi ce n'était même pas jouable euh et là j'ai quoi ah la chasse aux gyroïdes ouais et encore là je me suis fait 8 000 quand même récemment alors qu'est-ce qu'on a ouvrir ta penderie et changer de look bon ça c'est simple on va le faire mener à bien des projets ça on peut le faire parler à des voisins on va le faire gagner des clochettes en vendant ça on va le faire vendre des coquillages ouais donc concrètement c'est vendre des choses qu'on peut aller faire parler à au moins un voisin changer la penderie et crafter des choses alors est-ce que je peux crafter des trucs en particulier ouais à part si je craft en avance des choses mais je crois pas que j'ai besoin à la limite on peut se dire je craft je craft des feux de camp à la limite mais bon il faut que je craft 3 trucs j'ai un peu la flemme tiens fabrication possible qu'est-ce que je peux faire oh j'ai une poêle ça fait un craft free à la limite un porte parapluie c'est un bon craft je savais même pas que j'avais ça derrière pour la frire je serai chaud je pense que ça peut être utile et en dernier qu'est-ce qu'on peut avoir de beau ouais bon on se dit un feu de camp que je poserai sur une table oh et bonsoir Tazox et bienvenue sur ce nouveau streaming et cette fois je peux regarder la caméra qui est là et oui parce que hier j'ai streamé de l'ouverture de cartes pokémon évidemment ma caméra elle était pas du tout au même endroit que d'habitude ça me perturbait parce qu'à chaque fois je regardais là où elle est censée être la caméra mais elle y était pas comment je fais moi du coup bon alors objectif parler à des villageois bonjour villageois ça me fait plaisir de te voir et si on discutait c'est si viviant de vivre sur une île ça serait un affreux gâchis de rester enfermé chez toi comment ça ? tu me critiques la blanche ah j'ai oublié de changer de look c'est con à la base j'y allais vraiment chez moi pour ça également pas du tout et là je sens je vais encore devoir me moucher ça rend fou du coup je peux plus avoir de coryphènes maintenant mais je crois que je ne peux plus avoir d'insectes ni de poissons qui me manquent je crois que je les ai déjà tous ah bah oui vu qu'il me manque attends faut que je vérifie je crois qu'il ne me manque plus qu'un seul poisson et un seul insecte ah non il me manque deux insectes ah oui mais l'autre insecte qu'il me manque il est il n'est pas du tout dispo pour maintenant ah j'avais pas de feu de camp ici je croyais que j'avais foutu un feu de camp bah à la limite vu qu'ici c'est un endroit qui est assez assez vide je peux foutre un feu de camp ok mais sinon ta zox comment vas-tu vraie question actuellement que je te pose ah ouais et lui il est allumé c'est parce qu'on peut décider d'allumer le volcan avec les mains c'est du catone bah les poissons est-ce que j'ai un intérêt à les regarder je ne pense pas bon bah du coup déjà dans un premier temps je récupère tous les coquillages pour aller les vendre derrière si je peux me faire 5000 clochettes maintenant c'est bien mais bon j'y crois pas après les coraux je crois que ça se vend 500 ça se vend bien des coraux après les coquillages je sais pas qu'est-ce qui se vend bien et bah voilà bah j'ai rien de plus euh changer de look on va aller faire ça maintenant après on va aller vendre le caca je déteste italiste officiel ah merde fracture du coccyx en glissant sur une bouche d'égout force à toi ça ne m'est jamais arrivé je suis bien content qu'un truc comme ça arrive ah merde tu ne peux pas changer parce que je suis en combi de plongée quoi comment ça je suis en combi de plongée elle va où ma combi du coup ça je vais l'entreposer on s'en fout ça aussi ah ça ça se vend bien ouais mais non mais j'ai besoin de me moucher encore ça me rend fou la blessure bien goofy là j'étais en train de me dire ça se trouve c'est ma soeur qui a dormi avec moi et qui est je crois malade qui a dormi avec moi ce week-end 3,3 minutes de suite enfin vendredi et samedi dimanche je me dis si ça se trouve c'est elle à me refiller son truc là non mais par contre ce qui me rend fou c'est que vraiment il y a une heure et demie j'allais très très bien j'ai commencé à me moucher ça ne s'est plus arrêté ça me rend fou je suis énervé changer de vêtement alors qu'est-ce que je peux faire je peux juste retirer mon short et ça compte non ça compte pas ouvrir ta penterie et changer de look qu'est-ce que je dois faire ah ça n'a pas enregistré mon changement de vêtement attends ah ok fallait que je fasse ça voilà et là ça a compté ouais voilà comme je l'avais dit si je peux avoir des points de look miles gratuitement je prends ah merde mon pantalon il est où ? je me sens nu ah il est là oh là là j'aime bien après je dis j'aime bien mais bon entre nous hop hop et stock la brico tenue 7 ah ça c'est là c'est la tenue officielle de Libal et bah voilà bah maintenant plus qu'aller vendre des trucs changer de vêtement dans le réfrigérateur bah évidemment c'est comme ça les vêtements ils restent au frais c'est bien en été en vrai c'est une vraie tactique en vrai est-ce que la question se pose finalement ? est-ce que pour se rafraîchir ça ne serait pas intéressant de mettre ces vêtements dans le frigo en vrai de vrai et pourquoi pas qui a testé ? qui n'a jamais testé ? qui n'a jamais fait de refus d'autant paris ? oh ah là moi je vois il y a toutes les il y a toutes les femelles de l'île il y a Pauline qui est dans sa maison j'ai vu au-dessus et Jennifer elle est habillée comment ? ouais moi je les aime bien évidemment Monica la waifu Monica d'ailleurs ça y est c'est officiel attends la caméra paf mais ça y est c'est officiel je l'ai la peluche de Monica ça y est elle est arrivée voilà hop ça y est Monica n'est pas que dans le jeu maintenant elle est dans la vraie vie et oui avec mon colis de mes cartes Pokémon j'avais également quatre peluches à savoir un quenotor un mascas un dialga et une Monica bonjour Monica est encore debout à cette heure-ci tu vis la vie la fond pas vrai on papote ah tiens je voulais te dire je te kiffe trop deux je le pense vraiment trois y'a pas de trois bon je l'ai lu pas comme il fallait merci Monica moi je t'aime beaucoup alors bon bah là ouais bon solde des monstres bah on peut regarder mais bon putain à quel moment y'a du chargement entre des lettres comme ça voilà y'a un truc ouais et après c'est quoi 17 septembre blanche pécan pécan le 10 ah merde c'était hier bon après c'est pas très grave les anniversaires ils sont tous au fin portant dans le jeu putain mais y'en a du vent là quand même quand tu regardes les arbres c'est fou bon qu'est-ce qu'on va faire au programme je sais pas déjà on peut se dire je vais aller vendre mes fruits là en espérant que les arbres ils repoussent les fruits parce que j'ai des doutes ah bah si parce que la dernière fois je suis allé vendre toutes mes noix de coco et elles ont repoussé bon ce soir pas de pêche et pas d'insectes je pense on va plutôt se focus à d'autres choses parmi les choses qui m'intéresserait aujourd'hui à faire on a le quartier asiatique que j'ai dont j'ai parlé la dernière fois et que j'aimerais bien faire donc je serais chaud tout simplement ah les cours ils valent pas tant que ça qu'est-ce qu'il vaut de l'argent ah oui les pommes elles valent 400 peigne de vénus ouais voilà bénitier géant ça m'étonne pas que ça vale autant et là normalement si tout va bien j'ai fait toutes mes quêtes ah 300 paf 600 paf 1000 paf 1300 paf 1700 paf incroyable taper sur des cailloux pêcher un poisson rouge couper du bois faire expertiser des fossiles attraper des insectes d'accord alors évidemment parmi les trucs quotidiens à chaque fois que je stream évidemment quelque chose que normalement je devrais faire mais que j'ai la flemme c'est d'aller taper tous les cailloux pour récupérer des minerais de fer également le rocher à clochette mais bon je ne suis pas ça s'apprête niveau argent ça devrait aller et l'autre truc c'est ce que je vais faire maintenant c'est d'aller voir runard pour voir si on a des tableaux à acheter enfin des tableaux des sculptures j'espère que j'ai l'argent sur moi au pire il y a le dac le dacor on doit craquer comme un glow stick jpp je vais commencer à briller en vrai moi je me suis fait une seule blessure dans ma vie on va dire lié à une chute où juste j'ai glissé oh quoi que non je dis de la merde mais non j'étais en trempeau ah si je crois que c'est ça c'est que je faisais du trempeau chez mon meilleur ami et en sortant du trempeau bah juste je crois que je me suis raté et j'ai glissé par terre et j'ai atterri bah assis net tu sais comme si t'étais en trampoline et que tu atterrissais assis avec les jambes tendues à l'avant donc j'ai atterri comme ça sur le sol et j'avais mes bras qui étaient le long de mon corps et bah du coup je me suis fait une tendinite au coude à ce moment là voilà ma seule blessure du style bah du coup la laitière je l'ai déjà et ça il s'appelle comment lui ? la toile solenelle solenelle mais hey runard hey le français c'est pas pour toi alors la solenelle alors comment savoir si la toile est fausse ou vrai bah je n'ai aucune idée de la différence parce que là sur le faux l'homme en arrière plan dans l'encadreur de la porte fait un salut de la main oh putain c'est juste ça la différence et moi alors je vais vérifier mais je crois qu'il fait un salut de la main justement ah ouais c'est ça donc l'homme là qui est à l'arrière au niveau de la porte il fait un coucou enfin il fait et en fait sur la vraie photo bah on voit pas sa main sa main elle est plus baissée dommage combat runard putain j'ai que 7300 en plus sûrement bon bah malheureusement c'est ce n'est pas un tableau nouveau et le tableau de la laitière bah je pense que runard il va toujours me proposer des fausses vu que bah je l'ai déjà mise dans le musée et que ça m'étonnerait qu'il y ait deux originaux ça serait bizarre j'ai fermé l'hôpital je pense qu'ils vont pas apprécier si je vais fouiller dans leur cuisine ah mais t'es à l'hôpital là actuellement merde oh l'hôpital italien là ça doit parler italien tu dois rien comprendre ah oui vous avez du peigne ou du yaourt ici toujours ça c'est raciste de faire ça mais c'est pas du racisme je vais te sortir la définition du racisme est-ce que c'est putain en vrai vraie question c'est quoi la définition du racisme oh les débats gigas intéressants là racisme définition alors ça dépend si c'est la définition de google de gauche ou google de droite idéologie postulant une hiérarchie des races et bah voilà ah discrimination hostilité violente envers un groupe humain ah merde donc raciste envers les femmes ouais mais c'est faux c'est de la discrimination ça n'a rien à voir bah là c'est la c'est la c'est la définition numéro 2 parce que racisme envers les femmes entre parenthèses sexisme bah voilà c'est pas du racisme du coup à la limite c'est de la discrimination et encore et après les homosexuels homophobie moi ça me fume ça les homophobie la grossophobie pourquoi phobie genre phobie à tout hasard c'est peut-être un suffixe qui veut dire peur à tout hasard genre moi je peux avoir c'est tu vois je peux avoir peur du nombre 666 mais c'est que j'ai peur du nombre c'est pas que j'aime pas le nombre alors que les grossophobes et les homophobes ça m'étonnerait qu'on ait peur d'eux en mode t'as peur des gros mais tellement mais ça faut m'expliquer mais j'imagine que c'est comment bon moi tu me suis depuis pas très très longtemps mais moi je suis quelqu'un attends follower depuis 2021 je dis de la merde excuse moi mais peut-être t'es pas au courant mais moi disons si on devait parler politique je vais plutôt être d'un côté qui est peut-être mal vu mais bon après c'est les avis les couleurs et pour le coup je pense que c'est une histoire de bien pensance pour parler des gens comment des homophobes grossophobes etc en mode on utilise le mot phobe alors qu'il est totalement inadapté parce que c'est pas une peur des gros ou des homos ou j'en sais rien mais je sais pas je pense que c'est de la discrimination positive un truc comme ça parce que c'est vraiment random et je vois pas pourquoi on utilise le suffixe phobie pour ça après dans un sens on va dire si moi je me tiens à ma définition de la grossophobie alors dans ce cas oui je suis grossophobe parce que j'ai peur de devenir gros tu vois et ça c'est un truc ok mais si on parle de phobie mais ça serait intéressant de voir la phobie de peur pardon la phobie de de ne pas aimer genre qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on devrait utiliser comme comme vrai mot c'est une vraie question qui se pose actuellement suffixe latin ne pas aimer on crée de nouveaux termes en phob sur de nouvelles bases avec le sens qu'il n'aime pas x oui mais ça ne ça ne marche pas quel est le suffixe de détester dérivé de détester avec le suffixe ur détesteur alors non peut-être que chat gpt aura la réponse quand on parle de grosso phobie ou de homophobie c'est si on parle qu'on aime que l'on aime pas x or le suffixe phobie signifie peur alors quel suffixe pourrait-on utiliser pour dire que l'on n'aime pas x dis moi tout le chat gpt c'est une observation intéressante en effet le terme phobie dérive du grec ancien phobos qui signifie peur cependant dans les usages modernes des termes comme grossophobie ou homophobie ont évolué pour désigner non seulement une peur irrationnelle mais aussi un rejet une aversion ou une discrimination envers les personnes concernées si on voulait utiliser un suffixe qui indique spécifiquement le fait de ne pas aimer on pourrait envisager le suffixe misi ou miso qui vient du grec ancien misos signifiant haine ou aversion par exemple homomisi pour indiquer une aversion envers les homosexuels ou grossomisi pour désigner une aversion envers les personnes grosses bien que ces termes ne soient pas d'usage courant ils seraient plus précis dans le contexte de l'aversion ou du rejet par opposition à une peur irrationnelle et bah écoutez à partir de ce jour je suis officiellement non je vais pas dire mais non bah la grossomisi est-ce que ce terme existe vraiment ou il me le sort vraiment ok le terme a priori n'existe pas alors là je vois sur un tu tapes grossomisi sur internet il y a littéralement deux réponses seulement comment appelle-t-on les gens qui ont la phobie des gros bah ouais j'avoue parce que la grossophobie du coup c'est les gens qui n'aiment pas les gros et la peur des gros finalement donc c'est con alors que ça va pas ensemble compilation de brouillon hors série de la menace du réducteur je sais pas c'est un chapitre fait par des fans c'est un fan un fan game comme on dit une fan fiction mais écoutez grossomisi moi je dis faut populariser la grossomisi et la homomisi parce que au moins on va utiliser un bon suffixe mais je suis extrêmement étonné de n'avoir littéralement aucun résultat et que personne ne se soit posé la question parce que il y a pareil il y a islamophobe en mots qui qui utilise phobie bon pour le coup à la limite pour ça je peux plus comprendre qu'on parle de phobie parce qu'on peut parler de phobie le grand remplacement on peut parler de on peut parler de phobie je pense pour ça très facilement au vu de de l'actualité mais aussi du simple fait qu'on n'aime pas mais ok voilà intéressant à retenir le suffixe du grec ancien pour dire quelque chose que l'on n'aime pas de la haine de l'aversion c'est misi homomisi alors comment on dit homomise je suis homomise tu vois je sais pas je suis grosomise ça me fait penser que je suis déjà tombé sur un gros qui était grossophobe je ne comprenais pas bah écoute je pense que les plus gros bon je vais utiliser le mot grossophobe parce que malheureusement c'est celui qui est qui est popularisé même si j'aime pas utiliser le terme parce que je le trouve inadapté mais ça m'étonnerait pas que les gens qui soient le plus grossophobe ce soit les gros eux-mêmes tu vois genre JDG c'est le simple c'est le seul exemple que j'ai mais JDG je te dirais il est il est grossophobe en mode bah oui il faut enfin dans le sens où sa condition on va dire était à cause de lui et qu'il a il a pu en sortir bon évidemment poussé un peu par sa femme pour être en meilleure santé etc mais on va dire que sa condition de gros était de son fait je sais pas comment bien articuler non pas articuler je sais pas comment bien je sais pas trop quel mot utiliser pour bien dire ce à quoi je pense mais concrètement ah y'a deux filles tiens mais concrètement pour le dire en cassant c'est leur faute très souvent oui de temps en temps c'est génétique oui la dépression alors oui j'exclus pas ça mais ça concerne absolument pas tous les gros là je regarde plus trop Hugo Décrypte c'est assez rare que je regarde ses vidéos mais là j'ai vu par exemple que la vidéo d'hier c'est le problème de l'obésité en France ou un truc comme ça mais genre vraiment je pense que c'est une minorité les gros c'est vraiment une minorité qui est concernée où ils ont des vrais problèmes de type de type dépression ou troubles comment psychologiques ou génétiques je pense que c'est vraiment pas la majorité c'est vraiment juste comme des Amériques c'est juste des gens qui bouffent trop et qui font pas attention et qui pareil font pas de sport ou quoi c'est pas random tu l'es pas par hasard normalement ou sinon t'as une ossature lourde mais après qui suis-je pour juger après je dis ça on va dire je m'identifie entre guillemets à ça un peu en mode point de vue de JDG parce que c'était pendant un période Covid où j'ai pris pas mal de poids où je suis monté donc sachant que je fais 1m72 je suis monté à 78 kilos au max sachant que normalement le poids idéal pour ma taille et mon âge on va dire c'est 65 kilos donc j'ai bien perdu depuis évidemment j'ai réussi à descendre au minimum à 62 aujourd'hui je suis remonté là je suis je suis à 67 en moyenne donc on va dire je suis plutôt bien même si je trouve que ça fait beaucoup mais la condition d'avant on va dire forcément quand j'étais dedans je trouvais qu'elle était bien enfin elle était bien ça me gênait pas mais c'était le Covid je faisais pas de sport je faisais pas gaffe en bouffe alors qu'aujourd'hui évidemment j'ai repris le sport depuis le Covid et surtout je fais beaucoup plus attention en termes de bouffe maintenant genre déjà on va dire tout ce qui est soda boisson sucrée et tout je me suis rangé du côté au côté du pulco là où avant quand j'étais petit je buvais de l'orangina tout le temps après j'ai eu une période oasis qui a duré très longtemps et là je suis passé à la période pulco je bois que du pulco avec de l'eau évidemment de temps en temps quand on prend de la malbouffe je vais me faire plaisir je vais me prendre un petit orangina on a des invités à la maison je vais tourner peut-être plus à l'oisis justement ou à l'orangina mais moi toujours des agrumes d'ailleurs oasis orange ou tropical après plus orange que tropical orangina jus d'orange orangina fanta orange moi je tourne à l'agrume mais voilà on va dire la condition alors je faisais 78 kilos j'étais on va dire j'étais dans un surpoids bon un surpoids assez gentil en vrai ça allait mais j'étais dans un surpoids à ce moment là et c'était vraiment de ma faute j'en sais vraiment j'ai pas fait attention et surtout malheureusement j'avais plus de sport à côté pour compenser et après c'est quand j'étais en Irlande que j'étais où j'ai fait 5 mois en Irlande pour un échange universitaire bah là on va dire je me suis repris en main j'ai fait je me suis mis à faire du sport tous les jours des comment des exercices physiques au poids du corps et niveau bouffe je me suis je me suis beaucoup mieux géré dans le sens où au niveau des desserts j'en prenais plus au niveau des boissons je buvais exclusivement de l'eau et du pulco évidemment mais je buvais que de l'eau à aucun moment j'ai bu autre chose que de l'eau avec du pulco je prenais très rarement des desserts je mangeais énormément de fruits et surtout je me faisais qu'un seul vrai repas par jour genre j'avais un repas c'était un vrai repas normal tu vois avec des quantités normal et un petit dessert et après je ne faisais pas d'autres repas je bouffais juste des fruits tout le reste du temps et j'ai perdu en Irlande comme ça je suis passé depuis le début depuis la fin du covid on va dire j'avais perdu 3 kilos du coup j'étais descendu de 78 à 75 et en rentrant d'Irlande je faisais 62 donc voilà ma condition en surpoids était due à moi j'ai vraiment pu j'ai pu me remettre en main évidemment niveau bouffe je ne faisais pas des sauces des trucs gras et tout enfin vraiment je ne me faisais pas chier je faisais des pâtes des patates et c'est tout parce que du riz j'en ai mangé je crois deux fois donc voilà des pâtes et des patates et en accompagnement du jambon du steak haché du saumon et du poulet et voilà et je pense que si j'ai un appart et que je vis tout seul je mangerais ça tout le temps mais moi ça me convient tu vois et ça fonctionne évidemment à côté avec du fromage parce que je ne peux pas vivre sans fromage mon poids max c'était 97 mais après c'était quand je devais maintenir un poids quand je faisais de la box ah ouais en box il y a des poids 97 enfin tu as plus de 97 c'est pas genre 81 le max comme au enfin là je vais comparer un peu au judo non attends non je dis de la merde c'est 130 au judo je crois avec Teddy Riner il me semble que c'était un gros gros chiffre ah ouais donc non les catégories de poids je ne les connais pas j'ai jamais fait de sport de combat je ne me suis jamais trop intéressé à part vite fait avec les JO évidemment avec Teddy Riner et le judo et avec Hajime no Hippo où je sais il y a des catégories de poids mais je ne les connais pas du tout 117 ok après là oui on peut aller vérifier maintenant mais là ça me rend fou putain j'étais un nul et un truc qui était vrai pour le coup c'est vrai que non pendant la période Covid j'étais pas malade du tout c'est à dire pendant que j'étais gros j'étais plus malade mais absolument pas c'est juste quand on a repris les cours normalement et qu'on allait à l'école ou bizarrement là on va en tomber malade beaucoup plus facilement comme de par hasard ah ça me rend fou de devoir me moucher là je suis en train de taper dans une boîte de mouchoir mais je vais je vais ressortir un paquet de PQ pour avoir une grande une grande pas limite mais une grande réserve bon mis à part ça qu'est-ce que je peux faire ah oui attends j'ai juste regardé les catégories de box catégories poids box alors pour les hommes moins de 49 c'est possible ça ah ouais poids paille poids mi mouche mouche super mouche coque super coque plume super plume poids léger poids super léger poids welter donc poids moyen poids super welter poids moyen super moyen mi lourd lourd léger lourd plus de 90 plus de 90 seulement donc je te dirais t'es 97 a priori ça servait à rien bah ça te donnait un avantage du coup chez les femmes c'est 81 donc ça c'est en box pro et en box amateur c'est plus de 91 ouais mais attends mais c'est con pourquoi ils ont fait ça pourquoi là on parle de prix enfin de kilos tout pile dans les box amateur et qu'on parle de poids à virgule ah parce qu'on parle de ah ok c'est parce qu'en amateur on prend les kilos et on prend le poids en livres pour la box pro c'est juste qu'on a arrondi en amateur maintenant je suis à 81 pour 1,92 c'est beaucoup mieux ah bah oui moi je dirais pour avoir un bon poids taille bon sauf si tu fais 2 mètres là je saurais pas te dire c'est si tu fais genre si tu fais 1 mètre 92 alors tu dois faire genre on va dire 1 mètre 92 on retire ton 1 mètre tu fais 1,92 alors pour moi tu dois faire 92 moins 10 tu vois en kilos donc tu vois pour moi si tu es à 81 pour 1 mètre 92 bah c'est bien moi là je suis à 1 mètre 72 pour combien pour 67 kilos c'est c'est pas mal tu vois genre mon poids idéal normalement c'est 65 kilos bah en vrai c'est pas mal tu vois je suis à 2 kilos près c'est pas ça va je me souviens il y avait un boxeur à 168 kilos dont j'ai oublié son nom ça fait beaucoup 168 bon je vais un peu regarder ce que je me suis noté de faire la zone commerciale compléter le quartier des loups ah ouais intéressant non aujourd'hui j'ai envie de faire un peu le quartier asiatique mais ça me fait un peu chier qu'il n'y ait pas les meli melo parce que j'aurais pu chercher des trucs alors vu que le quartier des loups est déjà démarré on va peut-être essayer d'avancer je vais voir ce que j'ai alors moi sur mon île un projet que j'aimerais bien faire c'est d'avoir un quartier par thème donc là ah mais je pourrais foutre des cèdres vu que les loups bah ça vient un peu dans la forêt j'ai commencé Spice and Wolf d'ailleurs en animé mais là en fait autour de ma maison il y a moi il y a Monica Blanche et Chef qui sont 3 loups et je me dis que ça serait bien d'avoir des trucs qui font penser aux loups autour de chez nous mais bon malheureusement je pense que j'ai littéralement rien à la limite des trucs qui font un petit peu forêt bah j'ai les cèdres mais c'est tout quoi je peux juste foutre des cèdres ouais parce que les tenues c'est pas ça qui fera que alors que des trucs asiatiques c'est la fête pareil les trucs asiatiques il y a le bambou ici ouais il y a les cèdres après ah j'ai un fossile ici d'accord ouais je sais pas pour les loups ce qui passerait bien bah voilà le quartier des loups est fini bah derrière il y a le quartier asiatique et là je pense qu'il y a moyen de faire des trucs ah si pour le quartier des loups ce que je peux faire c'est des routes mais des routes à thème quand même enfin des routes des chemins oh quoi que est-ce que c'est nécessaire je sais pas bon déjà chef il y a son petit endroit vu que c'est un bourgeois bah je lui ai mis sa petite piscine à bulles son petit jacuzzi ici je lui ai mis un truc en mode voilà s'il veut travailler putain c'est marrant parce que je crois que là ces livres là et ces feuilles sur le dessus ouais ça fait pas partie de la table de base c'est moi qui l'ai ajouté mais ça s'incruste tellement bien évidemment il y a sa petite trottinette et voilà non mais l'emplacement de chef il est très bien je trouve il y a juste ça qui est très random en vrai mais je trouve que ça passe bien après chez moi bah il y a évidemment un panier de basket etc ouais le panier de basket je pourrais peut-être le bouger ici chez monica il n'y a rien ouais c'est juste monica elle habite à côté de chez moi on peut l'allumer ça on peut pas et le vélo ah il fait pas de déling dling fucking dling dling non mais là il n'y a rien et après chez blanche bah normalement il y a un arbre qui devrait pousser mais il n'a jamais poussé je sais pas pourquoi ouais elle j'ai juste fait ça bon c'est très simple mais c'est suffisant mais elle tu vois je lui ai donné des pavés comme ça donc il faudrait peut-être que je mette des pavés ouais un quartier chaque quartier aurait son type de chemin du coup je pense que mon champ de patate faudrait que je le bouge parce qu'il n'est pas très adapté ici maintenant je fais du volet et c'est rigolo jusqu'à ce que tu prennes une balle dans le crâne parce que t'as mal calculé la réception oh là là ça m'est jamais arrivé j'ai fait pas mal de volet quand même enfin pas mal pas non plus tant que ça mais c'est l'un des sports que j'ai le plus pratiqué quand même dans ma vie même si évidemment c'est ridicule par rapport aux trois sports que j'ai le plus pratiqué à savoir le parcours le trampoline oui et le basket où j'ai fait j'ai fait quoi j'ai fait sept ans de basket six de trampeau et là là j'entre sur ma huitième année de parcours je crois ma huitième ou ma septième année je sais plus je crois c'est ma huitième année bon sachant que le covid est passé par là et que ça me retire une année entière quasiment donc c'est pour ça que je me retire une année mais le volet ouais j'en ai fait j'en ai fait un an et à côté bah j'y jouais presque chaque été après on va dire c'était en loisir c'était pas en club mais du coup voilà mais ça m'est jamais arrivé de me prendre la balle dans la tête ou sinon on va dire c'était volontaire en mode je fais une tête etc mais c'est tout bon je sens que je vais vraiment être enrhumé ce week-end on verra si tu viens la semaine prochaine sur le stream animal crossing tu verras ça sera la surprise pour toi est-ce que je serais enrhumé déjà si je m'enrume ça veut dire bonne nouvelle faudra pas que je commence le montage de la vidéo mario galaxy parce que sur la vidéo mario galaxy j'ai l'intention de faire pas mal de wow ah oui une question que je m'étais posée c'est est-ce que ces dalles là je les avance jusqu'ici mais non ça vaut pas le coup ouais ce que j'aurais dû faire c'est cette pente là de la mettre un peu plus là genre elle aurait dû démarrer là la pente service à 79 kmh on a peut-être pas de blessure bah en vrai c'est une balle ouais à part si tu te la prends dans le nez ici c'est vide ici il faudrait que je fasse des choses ma zone commerciale je sais pas où est-ce que je la foutrais aussi je sais pas trop je sais même pas si je mettrais des maisons ici honnêtement je pense qu'il faudrait que je rase cet endroit ou sinon ici je me fais ici là je rase tout ça ou je fais une espèce de de courbe je pense que je vais raser cet endroit je sais pas et là je me fais une espèce de zone un petit peu nautique comme c'est déjà le cas en vrai j'ai envie de faire ça maintenant là je suis entre guillemets inspiré c'est déjà le cas ici c'est déjà une zone un peu nautique mais là j'ai vraiment envie que ce soit le cas vas-y je vais faire ça maintenant une zone nautique voilà après trois quarts d'heure de stream je vais enfin démarrer le stream ah là là et tu joues quoi en volet vu que tu attends bon après je dis t'es grand mais non tu fais combien tu fais ah non si tu fais 1.92 pardon t'es grand j'allais dire tu fais 1.82 en vrai c'est pas méga grand non plus parce que moi tu doutes bien qu'avec ma petite taille je peux pas faire grand chose ok on va plutôt y aller par le milieu ça va être plus efficace voilà parce qu'à l'époque j'étais plus passeur quand j'y ai joué parce qu'on avait pas fini nos croissances mais aujourd'hui je suis beaucoup plus à l'aise en tant que plus libéraux on va dire même si encore une fois j'ai pas un level de malade parce que quand je joue au volet maintenant c'est vraiment rare et c'est que en vacances tu vois en vacances d'été mais je suis plutôt là pour réceptionner tu vois ça me fait plus kiffer de me dire que j'arrête des grosses balles ou quoi et c'est moi qui suis le premier à toucher la balle et qui va permettre grâce à une belle réception de construire un jeu derrière parce qu'en jeu de passeur j'ai tellement perdu je pense qu'avant j'étais bon parce qu'on était jeune mais aujourd'hui je pense que je ne vaux plus rien en tant que passeur mon niveau est très très inférieur à ce que j'avais à l'époque je pense là faudrait que j'essaye de foutre quelque chose ici mais je ne sais pas quoi alors tu joues plutôt quoi plutôt attaquant hélié je ne sais pas quoi est-ce qu'il y a libéraux passeurs serveurs peut-être parce que ça c'est un truc aussi j'ai jamais appris à servir en mode smash du coup ma technique pour faire un service on va dire smashé enfin on va dire le résultat s'approche plus d'une d'un service flottant qui est un vrai service smashé donc du coup ça surprend les gens parce que du coup enfin souvent c'est que je ne mets pas beaucoup de force dans ma balle et et qu'elle est souvent je te dirais plutôt vers l'avant du terrain et ça surprend les gens ça je ne sais pas trop comment faire l'angle je ne sais pas dans animal crossing comment ça se passe est-ce que là je vais pouvoir creuser tranquillement est-ce que je peux aller plus loin après ça risque d'être noche ouais ça fait bizarre ouais vas-y on va replacer ouais la limite là ça va et donc là on se dit ici je fais une zone un petit peu nautique donc là on peut se dire voilà on place la glacière ah merde ouais je mettrais plutôt les cannes à pêche là voilà la glacière ah ouais mais du coup là faut que je creuse ouais voilà là on se dit du coup je fous la glacière là ça s'ouvre je peux changer de vêtement ici ah mais j'aime bien le fait que les planches elles sont en plein milieu comme ça ça on se dit on les fout comme ça le château de sable on peut un peu le bouger tout à l'heure j'avais crafté un truc là ça peut être intéressant je pense que je vais planter un cocotier ici aussi alors je vais récupérer mon petit feu de camp on va pas lui parler à elle de toute façon elle veut pas se barrer on sait j'ai commencé en pointu mais maintenant je suis réceptionneur attaquant j'aime bien faire des services flottés en sautant c'est dur à prédire et c'est assez efficace après personnellement ce que je fais c'est pas un flotté flottant ah il y a encore des requins en septembre enfin je pense que c'est une remora vu la taille du truc mais ok ouais la limite ouais voilà je fous ça là et là ici je planterai un cocotier du coup je pense que je vais même en planter deux genre là cette mini plage ça me frustre qu'elle soit vide j'aime pas l'avoir vide cette plage il dit voilà j'ajoute un petit cocotier et ici je t'en ajoute un deuxième non trop loin juste en dessous de moi là c'était bien enfin là où j'étais voilà nickel mais ça c'est un truc qu'il faudrait que j'essaie de faire mais bon pour ça il faudrait vraiment que je tryhard de voler on va dire c'est vraiment voir comment on fait des services on va les canapèches et ça je vais les foutre à côté et là tout ça je vais les mettre là du coup ici je pense que je vais tant pis je vais les mettre là les trucs alors planche de sœur et entre ces planches là je vais mettre la combinaison ouais ça va ça paraît pas trop collé aux escaliers en bref c'est pas trop gênant glacière hop combi placé nickel et là du coup ça fera pas trop tâche si je fais ça voilà ouais ça passe bien et donc du coup on peut se dire à la limite là je creuse un cran et là je fous mes canapèches enfin je fous ma glacière là je la fous vraiment au bout je peux pas aller plus loin et là je fous mes canapèches du coup ah comment ça j'ai pas de place c'est de ma gueule est-ce que je peux poser une canapèche ah putain je peux ah ouais mais c'est très mal posé c'est très très bon ok et après là on peut se dire peut-être que je peux faire une espèce de zone un petit peu sableuse je sais pas comment ça rendrait on est ouais ça sert à rien ouais le gros problème c'est que c'est bien beau de faire ça mais bon ouais ça sert à rien ouais c'est dommage qu'on puisse pas étendre on peut pas étendre les plages dans le jeu c'est dommage pareil cette espèce de délimitation là on peut pas les toucher je trouve ça trop dommage voilà le plus chiant c'est surtout quand la balle part à cause d'une mauvaise réception et que tu cours après comme un débile oui ça ça peut arriver mais bon ça c'est un détail faut pas nous en vouloir à nous alors du coup je me retrouve un peu comme un con mon petit palmier là il était bien non mais il y a de l'eau ici merde mais du coup mon palmier mais ouais je suis mignon moi mais mon palmier je le fous putain je sais attends je viens d'avoir une idée ici je fous mon vas-y je vais faire ça tant pis pour ma zone multisport je viens d'avoir une idée eh mais attends mais ma zone multisport à la limite je vais la foutre en haut parce que j'ai envie de faire une zone de sport mais je sais pas où la mettre et je la flemme de m'en occuper voilà vu qu'on parle de volleyball bon c'est l'ordre de courir c'est un sale boulot mais il faut le faire elles sont toujours assises ces deux là alors on disait on disait bonjour est-ce que est-ce que ça est-ce que ça pour l'instant on le retirerait pas et là là est-ce qu'on ferait pas notre terrain de beach volley bah oui vu que là on est sur une zone de type plage alors ça va être un petit terrain et là le truc que j'espère c'est en posant le volet que ça transforme enfin que le sol reste du sable et ça c'est un truc qui me fait peur et je pense que je pense que malheureusement le sol va devenir du attend il est où il est de volet oh yes c'est bon mais du coup là je peux peut-être plus ah si toujours et bah nickel et bah voilà comme ça moi j'ai mon petit filet bon après c'est un mini terrain ouais j'aurais clairement ouais j'aurais dû l'emmener plus à gauche comme ça attends je vais faire ça ouais voilà je vais le poser plus là il est mieux ici bah du coup je vais juste étendre le truc et là ce qui serait bien c'est d'avoir des petites bordures pour avoir un terrain ah oui le fait qu'il soit là du coup je peux pas poser ça revient ah merde je l'avais trop décalé avant ah oui donc non là c'est bon ouais donc là ça sert à rien ici c'est trop euh vas-y je vais continuer de l'étendre extension du territoire alors plus l'herbe ah 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 ouais y'a pas besoin que ce soit méga grand non plus c'est suffisant comme ça alors je crois qu'il faut que je l'étende en bas encore de un cran j'ai glissé attends on l'aille plus chiant j'ai glissé je me suis tapé la tête dans une estrade pour envoyer une balle et je me suis cassé une dent mais on a gagné donc ça valait le coup oh putain ça c'est des trucs pour une dent je me dis bon c'est cool mais bon c'est cool on a gagné mais putain ma dent ça fait chier quand même en vrai je trouve que ça rendrait mieux si tu le tournais ah ouais ouais le problème c'est qu'on voit que dalle le problème c'est qu'on le verrait plus putain si seulement dans la vraie vie on pouvait installer des filets aussi rapidement c'est chiant à ranger des filets ouais voilà bon tu vois c'est pas insane non plus mais en vrai ça dépanne et là comme j'ai dit c'est une zone nautique donc je me dis en vrai en vrai il a de fou sa place il manque plus qu'un ballon mais j'ai pas de ballon j'ai pas de ballon de volet et après mes séchoirs à poisson putain à la limite j'aurais pu en foutre un ici ouais bah à la limite comme avant j'en pose un là ouais à la limite je l'ai posé exactement comme avant peut-être un chouïa plus proche du coup ouais voilà voilà la zone nautique ouais ça manque d'un petit palmier ici peut-être mais déjà là j'aménage j'aménage c'est bien c'est bien un truc que j'aimerais bien avoir là c'est des bandes blanches sur les côtés mais je sais pas si sur les motifs on peut on peut avoir du vide modifié genre on se dit qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ah oui on peut avoir du vide est-ce qu'il y a un outil de saut ah nickel bah à la limite je vais faire ça et donc du coup hop et donc là du coup ce que je ferais bah c'est des bandes blanches peut-être blanche et bleue bon attends tac 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 1,2 tac tac 1,2 tac tac 1,2 1 ah non me tromper on va faire une ligne de piscine bah nickel 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 tac 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 voilà on va voir comment ça rend du coup terminé je l'appelle limite volet en espérant que ce soit plus que 12 caractères parce que dans Pokémon c'est 12 caractères pour nommer les Pokémon limite bitch je vais coller histoire de pas me faire chier bitch volet voilà limite de bitch volet ah merde attends je vais devoir le faire à la main à chaque fois alors comment ça rend si je veux le poser impliquer au sol ah putain ils me le mettent pas dans le bon sens oh non on me dit pas que je dois faire un motif pour chaque sens oh 100% je vais devoir le faire oh ça on fout ouais je peux pas l'appliquer je suis obligé d'en faire un à chaque fois c'est chiant bon attends déjà vu que là c'est celui du haut on va voir comment ça rend ici parce que si c'est moche je me remette pas déjà si tu me l'es pas au bon endroit ça va pas m'aider alors parce que ça va être hyper long ah ah déjà on voit que ça va pas jusqu'au bout donc ça sert à rien on va pas se faire chier et bah tant pis bah écoute on va laisser ça comme ça bah il me manquerait plus qu'un ballon et bah voilà la zone nautique a été faite à la limite ici ça veut dire qu'ici maintenant faut que j'essaye de remplir au moins cet espace là qu'est-ce qu'on pourrait foutre je me dis là pour aller plus vite je pourrais foutre une échelle comme ça cette zone là elle servirait pas à rien après là tout cet espace là je sais pas quoi en faire je pense qu'ici je pourrais foutre ah je sais pas ici je me dis que je pourrais peut-être mettre un un bâtiment commercial mais j'aimerais bien faire une zone commerciale est-ce qu'il y a quoi comme truc que je pourrais bouger le musée et le camping ils ont déjà leur place finale putain et après au niveau des maisons je me disais qu'à gauche je ferais probablement le quartier asiatique le quartier asiatique il prendrait pas mal de place je pense ouais et là où je suis je sais pas ce que je pourrais en faire je sais absolument pas je pourrais peut-être faire une espèce de rivière pas du tout parce que même ici c'est bien beau ce que je dis mais ça sert à rien sinon je peux en faire une espèce d'espace détente ou une zone de sport tu vois mais bon encore une fois le problème c'est que j'ai rien genre qu'est-ce qui passerait bien je peux faire une espèce de zone de camping sinon oh un truc avec des bambous là oh putain mais oui quête Genshin je les ai toujours pas faites heureusement que j'ai mon alarme ouais en mobilier je peux rien craft en fait et ici j'ai quoi on peut faire une réserve d'argent ça tombe bien parce que j'adore l'argent j'ai aucune idée de ce que je peux faire là je pense que je vais démarrer un petit peu le quartier asiatique un peu essayer de réfléchir où est-ce que je place les maisons alors du coup le quartier asiatique il démarrerait à partir d'ici évidemment il faut récupérer les mauvaises herbes les fossiles etc parce que du coup le quartier asiatique je pense que je vais essayer de faire un truc entre guillemets pas industriel mais un truc de ville asiatique avec des murets et tout donc déjà les arbres je pense qu'ils vont dégager je pense que les arbres que je mettrais dans cette zone là ça sera que des bambous du coup parce que les cèdres c'est pas adapté les cèbres sont très adaptés pour la zone des loups tu vois par exemple ici je me dis pour remplir cette zone là je pourrais planter plein de cèdres mais là je trouve que ça a pas forcément beaucoup d'intérêt donc à la limite on va couper du bois après putain j'ai besoin de me moucher ça rend fou tellement je suis premier degré un peu énervé on va dire de commencer à m'enrhumer mais sans aucune raison je vais chercher un pq je pense après ou même maintenant tu te dis il y a une semaine je mettais mon ventilateur parce que j'avais chaud dans ma chambre et là je suis en train de m'enrhumer par cause des différences de température parce qu'il ferait trop froid oh putain il fait 11 degrés à l'extérieur mais tu vois pour moi un indicateur c'est que ça y est j'ai arrêté de mettre des shorts parce que juste il fait trop froid pour en mettre et je remets mes chaussons dans ma chambre parce que sinon mes pieds ils sont un peu froid ça m'en fout ça m'en fout ça m'en fout bon alors on va couper du bois je vais faire bûcheron je vais gagner des milliers de clochettes bon moi c'est bien ça me fait du bois oh un ballon entre nous les ballons je m'en fous un petit peu ah bah on va courir mais elle me rattrape ou pas ah mais je peux aller dans quelle maison il y a la maison de Pauline ah merde ah il y a le musée let's go putain elles étaient tellement proches de moi oh non j'ai pas envie d'être moche oh non je suis moche mochophobe je suis je suis mochomosi mochomose est-ce que vous connaissez la la grosso mozi mais en plus ça se dit de fou grosso mozi là pourquoi ils ont dit grossophobie vraiment ça ça peut être intéressant pourquoi on a commencé à utiliser ce terme alors qu'il y a déjà le suffixe mozi qui existait bon par contre j'espère que des trucs de guêpes non mais c'est une blague heureusement que je connais le chemin vers le musée putain mais elles m'ont rattrapé de fou mais je crois qu'elles vont à la vitesse de notre joueur je crois quoi que j'ai l'impression qu'elles vont rattraper putain Tibou tu m'as sauvé deux fois oh et bonsoir Tintin et bienvenue sur ce nouveau streaming et vraie question comment vas-tu parce que moi ça va très bien mais la vraie question c'est comment toi tu vas bien évidemment bah voilà comme chaque mercredi écoute je suis sur sur notre cher jeu vidéo de type Chillax j'allais dire Genshin pas du tout par contre faut ouais voilà je vais mettre mon je vais laisser mon émulateur ouvert de Genshin pour y penser enfin mon émulateur mon launcher pardon de Genshin pour y penser bon par contre la probac sur 10 armes que je tape j'ai deux fois des abeilles enfin des guêpes non mais c'est pas possible non mais putain c'est une blague je croyais qu'il y en avait qu'une seule de ruche de guêpes à la fois putain c'est la troisième mais c'est quoi c'est juste la probabilité dans les cèdres d'en avoir est plus élevée comment ça se passe c'est pas la blague putain mais mais il me reste combien de cèdres à péter là foutez de ma gueule mais j'en ai marre mais la France en a râle cul des abeilles des guêpes pardon oh la la mais c'est pas possible sale tête guêpe c'est vraiment les guêpes c'est vraiment des petites merdes les abeilles elles sont toutes mignonnes elles ont qu'une vie enfin elles ont elles ont qu'une vie pour le dar c'est le dar et c'est ciao sinon alors que ces petites enfoiries de guêpes là elles sont moches elles sont même pas mignonnes putain j'allais m'énerver mais heureusement ce n'était qu'une araignée et si le dernier cèdre a des guêpes ok ça va tu vois les abeilles elles sont toutes mignonnes et tout elles sont un peu poilues elles ont une tête mimi elles sont giga utiles et les guêpes c'est des abeilles moches qui peuvent te piquer plusieurs fois et qu'on n'a rien à foutre de le faire qui se baladent autour de toi pour te faire chier là où une guêpe une abeille elle va pas venir te faire chier tu vois elle va rester dans son coin elle va butiner ses fleurs et tout mais la guêpe c'est vraiment c'est vraiment le moustique le moustique des gros insectes tu vois c'est vraiment ça fait chier tout le monde mais il est là je pense dans la tier list des insectes les trois insectes les moins appréciés bon je vais mettre l'araignée dedans évidemment vu que dans Animal Crossing l'araignée est un insecte mais bon en même temps moi pour moi tu vois si je dois catégoriser un peu les êtres vivants bon évidemment ta catégorie végétaux catégorie on va dire animaux et après dans la catégorie animaux moi j'y fous tout ce qui est oiseau tous les volatiles enfin tout ce qui fait un oeuf en gros tous les oiseaux qui font des oeufs les trucs terrestres les trucs marins et les insectes et pour moi les araignées je les fous dans la case insectes évidemment du coup si on considère que les araignées sont des insectes je pense que le top 3 des insectes les plus détestés c'est le moustique l'araignée et la guêpe en insectes commun parce qu'après évidemment je te dirais t'as peut-être le millepâques le scolopendre c'est dégueulasse c'est tout mais tu les vois jamais alors que les araignées les moustiques et les guêpes putain il y en a tout le temps en été c'est la fête il y en a partout dans les villes dans les campagnes sur les réseaux sociaux moi le pire un cerf celui que j'aime le moins c'est l'escargot ah ouais putain moi je trouve l'escargot il est alors j'allais faire une comparaison je vais éviter de la faire mais l'escargot moi je le vois comme un petit truc très fragile il est mégalant je sais pas l'escargot pour moi c'est l'insecte de la solitude on va dire encore une fois c'est je crois pas que ce soit considéré comme un insecte mais foutons le dans la case insecte mais l'escargot je sais pas je le trouve triste cet animal on va dire cet insecte je le trouve triste tiens je vais d'abord placer je pense les maisons et après je vais réfléchir à ce que je fais ah ouais il faudrait l'emplacement de la maison et que je craft des murets aussi je crois il faut de l'argile il me dégoûte moi avec son copain la limace je peux d'accord la limace je la trouve beaucoup plus dégueulasse que l'escargot parce que l'escargot il a sa petite maison mais l'escargot quand on est enfant aussi c'est un peu un insecte qu'on apprend aux enfants à apprécier il n'y a pas une catégorie mure peut-être que c'est un autre ah oui c'est un autre ah merde ah parce que il y a ça aussi comme truc mais ça c'est moins cher peut-être ça me coûte trois pépites et ça ça coûte combien ah ça me coûte que du bois ça ah ouais ouais la limite on se dit pour pour Shino et pour l'autre là pour Julie je leur fous des murs zen mais par contre la pandale je lui fous des clôtures de dynastie orientale après je dis ça mais je sais même pas comment je vais faire bon là il me faut de l'argile de la pierre et du fer image qui fait les tuer quand j'étais petit c'est pire mais il n'y a pas dans Animal Crossing oui c'est vrai c'est vrai qu'il n'y en a pas c'est un peu étonnant est-ce que l'escargot quand tu le retires de sa carapace ça devient une limace vraie question que je me posais quand j'étais petit en vrai elle est totalement légitime cette question on est d'accord est-ce qu'un escargot quand il sort de sa carapace ça devient une limace bah non du coup mais la question se posait il me fallait du caillou non du fer j'ai plus de fer je me disais bien je me disais bien que je n'étais pas pauvre quand même pas une saleté de pauvre legit la question et j'en sais rien bah non moi je pense que c'est juste l'escargot il a plus de carapace il a plus de l'amélion papa il a fabriqué un mion zen peut-être en faire un deuxième j'en ai combien ah quoi que j'en ai 10 ouais allez au pire j'en aurai d'autres parce que le truc c'est que je sais pas quelle taille ça fait en vrai de vrai je me dis Pékan je pourrais la foutre je pourrais la foutre dans le quartier asiatique quoi que je sais pas non en vrai je la vois vraiment plus avec Jennifer le cheval alors en vrai déjà juste là je pourrais foutre trois maisons trois maisons côte à côte là et après là avec tout mais putain mais cet espace il est tellement immense je m'en rendais pas compte c'est quoi ça oh putain il y a encore des moustiques en septembre bon attends déjà j'ai envie de voir les murets ils font quelle taille bon déjà si on se dit ok donc si on se dit que je fais des maisons ouais à la limite pour aller derrière c'est bien là attends et du coup si là je fais un tout droit par là imaginons que je veuille foutre une maison ici c'est à dire je fous les murets et là ouais le mieux ça serait que je recule d'un cran mais en vrai je trouve que c'est pas mal vas-y on va commencer à poser les fondations voilà et on va dire à Tom Nook bonjour je souhaite déplacer de force l'un de mes habitants pour qui il habite plus loin voilà je sais pas qui je veux bouger en premier peut-être Julie je veux pas ouais je me dis si je dois isoler une maison je serais plutôt chaud d'isoler plutôt oh est-ce que je mettrais pas deux maisons vraiment côte à côte avec des murs asiatiques je sais pas ou est-ce que est-ce que je ferais pas une espèce de grand jardin pour chaque maison vu que j'ai un espace de dingue déjà on peut se dire la position là dans laquelle je suis je peux le faire donc à la limite c'est pas plus mal c'est choquant comment l'escargot on l'aime juste parce qu'il a une coquille parce que je déteste les limaces ouais pour le coup les limaces je les aime pas trop mais les escargots tu vois bah quand j'étais petit avec ma soeur enfin moi je le faisais pas mais elle elle le faisait attends merde attends j'ai cliqué sur quoi là ok mais quelque chose qu'on faisait avec ma soeur c'était d'avoir un escargot dans la maison dans une espèce de boîte qu'on gardait on lui donnait de la salade il avait de l'eau et tout et voilà bon évidemment on le gardait jusqu'à ce qu'il crève souvent mais c'est rigolo alors je crois par contre que j'ai pas assez ah merde vu que je ah oui on annule bah attends ok oui c'est vrai que j'ai déjà le kit de déplacement pour la maison de Monica pour éviter qu'elle se barre justement alors que Monica elle est sur mon étagère elle a aucune raison de partir pardon infrastructure du coup voilà bah moi les escargots je m'y suis un peu attaché et même t'as une chanson avec l'escargot je crois j'ai aucune idée de ce que c'est là comme ça je me souviens pas construire un pont installé mais attends mais ça ne correspond pas du tout à ce que je veux faire à propos de ma maison parlons infrastructure je crois que je me suis trompé c'est pour ça ah putain ouais je suis allé trop vite la maison d'un résident moi je serais plutôt chaud moi je serais plutôt chaud chinois d'abord et la maison de Pauline du coup je lui foutrais les barrières rouges truc là parce que c'est vraiment des barrières chinoises alors que là les murets que j'ai pour moi c'est vraiment des murets japonais mais ouais je sais pas la tier list des insectes je sais pas si j'ai noté parce que moi je suis quelqu'un qui a fait certaines tier list dans mon passé j'ai fait la tier list des chiffres des lettres des jours des mois des couleurs d'ailleurs la tier list des jours et des mois c'est une vidéo qui est montée depuis genre plus de 6 mois mais j'ai toujours pas posté parce que juste c'est une vidéo que je garde en réserve pour le moment où j'ai justement plus de vidéo à poster c'est ma vidéo de réserve mais j'ai noté d'autres idées de tier list à faire et voilà mais après des tier list un peu troll après il y a des tier list sérieuses genre là je vois j'ai la tier list des persos de Genshin la tier list des thèmes musicaux des persos smash la tier list des boss des Donkey Kong Country vu que j'ai fait les 5 Donkey Kong Country idem pour les Mario comment pareil les boss des Mario 2D et par extension des Mario 3D que j'ai pas préparé d'ailleurs j'ai préparé la tier list des boss des Mario 2D mais pas des 3D et après parmi les tier list moins sérieuses on a la tier list des fleurs des fruits des animaux des animaux de l'eau des insectes du coup je l'ai noté de l'eau putain la tier list des poissons je l'ai pas noté ça m'étonne un peu la tier list des poissons après les animaux de l'eau et des poissons ça revient un peu au même la tier list des mois et des jours que j'ai fait du coup la tier list des heures de la journée bon ça c'est vraiment de la merde donc je pense pas que je le ferai et après on a là on a des tier list mais pfff tier list des insultes des déterminants des verbes du premier groupe des deuxième troisième groupe des conjuctions de coordination de subordination des propositions la tier list des OOS la tier list des OEAUX et par contre une tier list c'est sûr que je la ferai la tier list des fromages après j'ai noté quoi la tier list des Pokémon Shiny bah ça c'est quelque chose que j'avais déjà démarré mais que j'ai jamais fini la tier list des perso de Genshin la tier list des voitures sur O4 League la tier list des niveaux de Mario 64 Sunshine et Galaxy 1-2 ouais ouais des tier list des Mario 3D quoi finalement après tu peux te le permettre parce que c'est la tier list surtout des levels et des mondes alors que tu regardes je sais pas Mario 3D World et 3D Land t'as pas d'intérêt à le faire Odyssée t'as un intérêt du coup à la limite je vais le noter parce qu'il y a un intérêt à elle Odyssée vu que t'as pas 20 milliards de levels bon Galaxy 1 et 2 il y en a beaucoup mais en vrai vu que t'as 6 étoiles par level ça vaut le coup la tier list des classes de maternelle jusqu'à maintenant la tier list des mèmes des politiques il faudrait que je fasse une tier list politique un jour la tier list des ennemis des jeux Mario la tier list des signes astrologiques la tier list des doubleurs et des doubleuses du Japon voilà c'est toutes les idées de tier list que j'ai noté après j'ai des idées là j'ai des idées de jeu et tout mais en vrai tout ça ça sert à rien parce que je les ai déjà noté sur un autre endroit donc ouais non bah c'est rigolo c'est rigolo c'est rigolo alors Chleno veux-tu déménager là où le Sudger l'Eval vive le changement j'ai hâte de démarrer ma nouvelle vie dans un autre coin de l'île Bramaka Bramaka pourquoi ça veut rien dire on est en France ici madame on est sur la ville on n'est pas Bramaka je sais pas ce que ça veut dire j'imagine c'est l'équivalent du cri des c'est une biche jouer à Rim World sans tuto c'est trop dur JPP Rim World qu'est-ce que c'est ? la tier liste des rimes la tier liste des littéraires ah mais il n'y a plus de bancs ici un MDA Rim World qu'est-ce que c'est ? waouh 35 balles putain 164 000 à vie 10 sur 10 quoi ? Rim World is a sci-fi colonissime driven by an intelligent AI Storyteller et c'est sorti il y a longtemps pourtant ok et vu la DA du jeu ça a l'air d'être un peu pixel art ah oui même totalement intéressant en parlant de jeu pixel art si ça se trouve un jour je me ferai Stardew Valley et un autre jeu que je vais me faire en pixel art vraiment littéralement ce week-end ça va être FNAF Into The Pit ah mais j'y pense pour essayer de faire une déco un peu est-ce que je foutrais pas des espèces de rivières je me dis que ça pourrait être vraiment bien genre tu vois ici je fais une espèce de rivière là qui coule ici tranquillement et ça permet déjà de séparer la zone d'une maison alors attends déjà il est où mon kit il est là on se trouve ici parce que là ça me bouffe mes murets on est d'accord bon attends on va on va imaginer pour voir ah ça me pète mes barrières ah oui voilà il va falloir d'abord dégager c'est pas idéal ouais faut que je recule un petit peu du coup voilà faut que je faut que je ravance du coup oh quoi que attends à la limite est-ce qu'on peut tirer ça ah non on peut pas les tirer ouais à la limite climurets je vais les foutre vraiment au bord comme ça ça me fera gagner de la place après alors pas parfaitement le bord mais genre là tu vois comme ça je pourrais toujours me déplacer en fait en haut si j'ai envie oh mais je sais ce que je vais faire il va falloir là je me dis j'ai une idée c'est de crafter une grande muraille avec ça et je mets toutes mes maisons asiatiques dedans ouais mais ça risque de me coûter trop cher mais après je me dis ça ferait un vrai quartier non en vrai je vais le faire tant pis si ça me coûte cher au pire j'irai farme j'ai 100% star du valet oh putain parce que c'est un jeu du type animal crossing d'ailleurs speedrun.com comment on speedrun animal crossing genre oh non putain dans une catégorie de human fall flat j'étais troisième et on m'a battu après c'était très facile de me battre et du coup on est combien dans la catégorie on est toujours 4 ah oui mais c'est pas juste qui m'a battu c'est qu'il a fait le top 1 en fait bah m'étonne pas qu'il m'ait battu attends c'est quoi déjà la catégorie solo pour cent attends c'est aztèque solo no extended climb ah non c'est pas celle là la catégorie c'est la ni pour cent ah oui c'est ça et on est que 4 oh non ouais comment speedrun animal crossing c'est quoi le c'est quoi le 100% d'animal crossing parce que le speedrun je me dis d'animal crossing bah c'est de finir le tuto mais mis à part ça first debt donc speedrun de finir ta première dette de finir toutes les dettes j'imagine que dans les rules t'as pas le droit de faire glitches or not allowed emulator or not allowed enfin or bad vidéo submission attends mais y'a aucune catégorie ah mais y'a rien qui t'interdit de faire du time travel je crois après est-ce que t'as un intérêt est-ce que t'as vraiment un intérêt de faire du time travel je sais pas golden net c'est quoi golden net ah c'est de d'avoir tous les insectes et attends 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 comment le mec en combien de temps il chope tous ses insectes en deux heures et demie what the fuck golden road bah 4h35 ah c'est beaucoup plus long ah ouais donc c'est bien ça les insectes sont beaucoup plus simples à fermer que les poissons old golden tools ah donc y'a pas de speedrun 100% d'animal crossing parce que qu'est-ce que le 100% de débloquer bah ouais non j'allais dire débloquer tous les crafts du jeu mais à cause des mises à jour y'en avait de plus en plus ouais à la limite un bon moyen bah c'est d'avoir tous les objets dorés si t'as tous les outils dorés ça veut dire que t'as tous les poissons que t'as comment t'as tous les poissons et oh putain y'a que deux personnes qui ont fait le old golden tools 26h et 27h putain ça se joue de peu bah ouais mais là t'es obligé bon là t'as vraiment pas le choix t'es obligé de faire du time travel mais ouais ça veut dire bah le ballon va falloir en péter des ballons quoi et vu que je crois que t'en as que un qui spawn toutes les 5 à 10 minutes bah forcément tu perds beaucoup de temps sur ça faut choper tous les poissons tous les insectes tous les avoir ta maison au niveau max je crois pour débloquer le l'arrosoir doré il me semble la pelle bah faut finir les fossiles et faire autre chose de plus je crois je sais plus comment on débloque la pelle dorée je me souviens pas mais de toute façon moi j'ai rien de doré je suis très proche pour les poissons vu qu'il m'en manque un seul donc là je vais là et la question que je me pose c'est ah je peux pas passer là bah écoute et après comment je peux gérer je pense que je vais laisser bien ouvert donc ça veut dire que là tac ah ouais mais non ok donc ça veut dire que là ouais ce qu'il faudrait c'est que j'aille un cran plus loin je vais peut-être me foutre une table de craft ici je sais pas la pelle c'est 30 fois Gulliver ah ah oui bon bah c'est peut-être pour ça que j'ai pas fini mais attends mais moi j'allais dire j'ai une autre pelle mais non je m'en fous des pelles là c'est du craft qu'il me faut ah il va m'en falloir des des murets là allez 30 fois Gulliver j'imagine qu'on a un compteur sur les Miles Nook ah bah tu vois un indicateur de 100% c'est ça c'est de finir tous les trucs de Nook Miles ça peut être une objective de 100% après il y en a qui sont impossibles si tu fais pas de multi donc c'est un peu triste tournoi de pêche ah il y a un tournoi de pêche par saison et moi j'ai fait quoi ? 4 ? c'est quoi ? c'est celui d'hiver ah ouais le 4ème mois j'ai joué attends 15 attends ah oui c'est ça c'est 15 15ème jour 4ème mois 2020 ok fête d'anniversaire fêtez l'anniversaire d'un autre résident en vrai ça se fait le 100% le 100% des Nook Miles ouais tu dis le 100% c'est d'avoir tous les objets en tous les objets dorés parce que ça veut dire que t'as fini le musée en principe quasiment pas ah bah voilà tous les objets dorés finir le musée finir toutes tes dettes et et finir toutes les quêtes de TKM enfin de Nook Miles et je pense que ce qu'on peut appeler le 100% d'Animal Crossing c'est ça parce que ça c'est les succès donc en soi c'est le 100% succès que tu comptes après c'est un peu compliqué oh quoi que ça utiliser le Nook Shopping ah oui bah t'en fais 5 par jour donc à chaque fois tu time travel bah du coup bah là le time travel t'as pas le choix de toute façon je pense que dans les speedruns les mecs ils sont t'es obligé de time travel pour aller à cette vitesse de toute façon t'as pas le choix si tu veux faire le full poisson t'es obligé de time travel et oui forcément et moi j'ouvrais ça pour voir Gulliver c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de recherche comment je pourrais savoir Gulliver c'est quoi je pense que ça doit être des quêtes du genre chaîne de miles il y a des quêtes d'argent c'est quoi ça quand tu dépenses putain j'ai dépensé 3 500 000 aujourd'hui et si tu comptes les villageois que j'ai acheté sur les discords j'ai clairement dépassé ce chiffre bah déjà juste avec Shino que j'ai acheté la dernière fois pour 15 tickets Mind's Nook et 1 million 5 et bah ça y est tu me fais faire ma quête l'amitié c'est quoi ça avec ça typiquement tu vois si t'as pas d'amis tu peux pas le faire ça j'ai pas débloqué cadeau du ciel veut pas mieux ah naufragé donc là je suis à 6 sur 10 ouais ouais je suis loin je suis loin je suis loin bon moi je vais aller dormir et bah écoute Tazox bonne nuit à toi bon courage évidemment comme d'habitude je pense que je vais dire bon courage pour ce que tu fais en Italie bon courage pour ta comment on dit comment on dit quand on est bien éduqué pardon bon rétablissement et que tu te remettes là pour faire du volet et des smash dans ma gueule et puis voilà donc bonne nuit à toi et à la prochaine mis à part ça moi je suis là pour crafter des murets we will build a wall en fait ce que je suis en train de faire c'est legit la vraie vie on va construire des frontières le quartier asiatique on va dire que c'est le quartier chinois et le quartier chinois crée ses propres frontières alors que le quartier des loups tu vois c'est le quartier de la forêt et on va dire que l'espace vital est réduit à cause de de la déforestation de la forêt et du coup bah les loups ils ont même plus d'arbres autour de chez eux par contre il y a des armes non mais je sais pas putain je pourrais faire un lord dans mon île où le quartier asiatique a pris le pouvoir de l'île le quartier des loups ils ont même plus d'arbres pour leur forêt et après je mets la musique des communistes pour le pour le thème de l'île le thème de l'île c'est déjà Poképark il y a déjà une trace asiatique c'est pas une blague du coup le thème de mon île c'est le thème du loading de Poképark alors je crois que c'est que de Poképark pas du 2 donc attends là j'avance comment ouais là j'avance au moins jusque là c'est quoi c'est jusqu'ici du coup ouais comme ça je peux continuer de me déplacer ouais nickel c'est ça jure je voulais entendre ça alors attends faut que je parle à faut que je parle à un villageois et après je vais te mettre le comparatif je vais le chercher YouTube est-ce que mon short d'aujourd'hui il a bien marché ou est-ce qu'il a bidé comme l'un de mes shorts moi j'adore YouTube parce que les shorts ils gigabident une fois sur deux putain mais stop play c'est une invocation de 5 étoiles sur Genshin une fois j'ai tapé 10 cas de vues sur Tok Tok et là tu veux me dire que sur YouTube je fais même pas 50 vues c'est triste alors YouTube donc la musique de loading de Poképark et maintenant voilà c'est ta 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 voilà c'est ça le secret de mon île et si on lui reparle et bah ça marche pas mais bon j'imagine que ça se reconnaît un petit peu en tout cas c'est moi c'est je me suis c'est en reprenant le jeu je me suis posé la question cette musique c'était quoi déjà et je me suis instantanément rappelé de Pokémon enfin de Pokémon Park j'allais dire mais de Poképark voilà parce que moi j'aime bien Pokémon bah du coup on va continuer de construire des frontières bah ici typiquement là ça me fait un peu chier parce que je sais pas quoi faire de cet espace mais j'ai pas envie de faire des angles en diagonale dégueulasse ici on peut se dire je peux faire une espèce de zone de jardin ou juste l'ouvrir totalement comme ça au moins je suis pas gêné ouais il est moche ce truc il sert à rien ouais je pense je pense que je vais creuser cet endroit j'ai une échelle sur moi vas-y je vais péter ça parce que je trouve que c'est pas pertinent de l'avoir je peux peut-être faire une espèce de truc arrondi mais pas comme ça du coup tu connais bien cette musique mais évidemment ça c'est un truc je suis extrêmement étonné pourquoi il y a jamais eu de réédition de Poké Park ou même un Poké Park 3 je pense pas que les jeux aient bidé pour moi les Poké Park c'est les jeux Pokémon les plus polish des Pokémon 3D polish égale bien fini avec des belles animations bien travaillées etc bien fini tu vois tu sens quand tu joues au jeu il manque de rien je trouve alors qu'évidemment tu regardes les jeux 3D actuels bon bah voilà suffit juste de les voir pour voir qu'il y a un problème que ce soit en animation ou même en finition quoi et tu dis Poké Park aujourd'hui ouais ça pourrait être bien alors est-ce qu'il on est pas au risque qu'il nous fasse une détective Pikachu 2 où le jeu est totalement dégueulasse Poké Park vente combien il s'est vendu le jeu attends nombre de ventes non c'est impossible ça peut pas que être ça attends top des ventes des jeux Pokémon putain Pokémon épais écarlate 26 et 25 millions ah diamant la 4G elle est cinquième quand même la 1G elle est top 1 ça m'étonne un peu ah ouais donc en fait le fait que la 4G soit cinquième c'est pas si fou que ça et la pire génération c'est laquelle c'est la 3 ah non c'est noir et blanc ah ouais étonnant alors après forcément si tu prends platine noir et blanc 2 ultra forcément alors les Poké Park ils sont où ah je les trouve même pas c'est mauvais signe ça alors je descends je descends non mais tu veux me dire que Pokémon Trading Card Game sur Game Boy Color il s'est mieux vendu que Poké truc là putain New Pokémon Snap 274 millions c'est tout putain les Pokémon Ranger ils ont un peu bidé en fait enfin ils ont 2 millions quoi 2 millions 1 million 5 et le dernier Pokémon Ranger je sais pas où il est oh Poké Park 1 que 1,25 million c'est pas possible c'est les ventes en France ah attends non c'est impossible que ce soit les ventes dans le monde je ne peux pas y croire que 1,25 million et y'a même pas Poké Park 2 c'est pas possible c'est pas possible c'est pas aussi peu vendu le jeu alors sur Wikipédia est-ce qu'on a les chiffres non là j'ai pas l'impression mec c'est pas possible voici le top des ventes Poké Park Poké Park Game Kult noté 3 vous foutez de ma gueule le jeu est génial ah oui mais basé sur une critique allez d'accord ça ça change tout forcément ah j'ai pas les ventes là tu sais tu sais ça m'éton arrête le jeu est génial après y'a la nostalgie ouais j'ai aucune source comment on dit vente selling number of selling peut-être que j'aurai plus d'infos en anglais sales alors est-ce qu'on a les infos non là j'ai rien c'est Pokémon le jeu il se vend mini 2 millions du coup combien de copies ont été vendues de Poké Park c'est une blague il a vraiment fait que 1,25 millions mais c'est que dalle putain vraiment c'est le 52ème jeu le plus vendu de la Wii stop là il est derrière des jeux comme Décasport Décasport c'est quoi Décasport putain what the fuck Mario Galaxy il est que 9ème bon Wii Sport il est vendu avec la Wii du coup c'est de la triche Mario Kart Wii ça m'étonne pas Wii Sport Resort eh quand même New Super Mario Bros Wii donc ça c'est le top 4 des jeux après il y a Wii Play Wii Fit Wii Fit Plus putain il y a autant de Wii Fit que de Wii Fit Plus presque c'est fou après c'est Smash Bros et après c'est Mario Galaxy et Just Dance 3 le top 10 je suis extrêmement étonné que Mario Galaxy n'ait que 13 millions de ventes mais je pense que je pense que là dans les jeux là les meilleurs souvenirs je pense que c'est très facilement Mario Galaxy Wii Sport Resort et Mario Kart 3 parce que pour moi mon Mario Kart préféré à ce jour c'est Mario Kart 3 parce que les motos parce que les motos avaient une maniabilité de dingue et je n'ai pas ça avec Mario Kart 8 et je ne suis pas à l'aise dans Mario Kart 8 en plus le jeu il lag quand tu joues à plusieurs Wii Sport Resort il n'y a aucun débat c'est d'extrêmement loin la meilleure édition des Wii Sport parce que Switch Sport c'est de la merde évidemment le jeu est meilleur objectivement que Wii Sport mais ce jeu est une merde alors que Wii Sport Resort le jeu était trop bien tu avais des campagnes solo des trucs en multi tu avais plein de sport tu avais des succès tu avais des petits secrets c'était trop bien Switch Sport la seule chose que ce jeu apporte c'est le multi online c'est la seule chose qu'il apporte ah si my bad il a rendu les jeux existants moins bons mais bon c'est qu'un détail après et après l'autre jeu où on a un super souvenir c'est Mario Galaxy qui est littéralement l'un de mes jeux vidéo préférés ever avec la licence Pokémon Mon en général et évidemment Minecraft Poké Park pas sûr qu'il est plus au grand nombre mais pour moi Poké Park pour les gosses c'est un jeu qui est parfait tu vois genre le jeu est parfait pour les enfants genre l'ambiance elle est trop cool les musiques elles sont trop cool les animations elles sont elles sont trop cool les mini jeux ils sont bien alors ceux de Poké Park 2 les mini jeux je les trouve à chier par contre genre vraiment tous Poké Park 2 est de très loin en dessous du 1 pour moi même les zones elles sont moins intéressantes le Pokédex de Poké Park 2 c'est presque que les Pokémon de noir et blanc donc forcément c'est beaucoup moins intéressant que Poké Park 1 où on a les 4 premières générations et le doublage FR des Pokémon tous les Pokémon ont un doublage ou un doublage FR mais c'est génial genre Konotor il fait TOTOR voilà il fait TOTOR et moi j'aime bien Konotor j'ai sa peluche aujourd'hui moi je l'aime bien Konotor à l'époque j'en avais tellement rien à foutre mais évidemment la culture du même a fait que maintenant j'adore Konotor et que sans déconner c'est l'un de mes Pokés alors je suis un enfant de la 4G donc évidemment que j'aime presque l'intégralité des Pokémon de la 4ème génération attends si je regarde ma tier liste de la 4G quels sont les très rares Pokémon que je n'aime pas coup de langue fione vortante chenizelle chenizelle en forme fermée et capydextre mis à part ça tous les Pokémon ils sont Osef bien ou très très bien c'est la seule génération où j'ai vraiment beaucoup de Pokémon que j'aime beaucoup est-ce que Castorno et Konotor je les ai différenciés oh j'ai mis Castorno en Osef et Konotor je ne les ai pas différenciés parce que moi ce que je fais dans mes tier list Pokémon c'est que je juge la famille entière et si j'aime de plus en plus les évolutions je vais juste casser l'évolution finale mais si je préfère une sous-évolution à une sous-évolution du coup je vais les différencier par exemple là je vois que j'ai différencié Chaglam et Chaffreux j'ai différencié hum ah my bad Konotor je le vois si si bah j'ai différencié Lumineon et Ekaillon j'ai différencié Konotor des autres enfin de Castorno ce Ribou à ce Riflor je l'ai différencié après ce Riflor sa forme fermée elle est à chier mais sa forme Sakura elle est vraiment sympa mais tu vois je les ai je les ai différenciés et Konotor je l'ai mis en sympa putain aujourd'hui je le changerai vraiment ma tier liste de la 4G je la changerai clairement parce que dans l'ordre j'ai mis évidemment Simiabras derrière j'ai mis Jivrali derrière j'ai mis Dialga qui font partie de mes pokémons préférés ever je pense que ces 3 pokémons là font partie de mon top 6 de mes pokémons préférés derrière donc là on va dire c'est le SS tier en S tier en dessous dans l'ordre j'ai mis Lucario Eturaptor Karchakrok Yanmega Luxray Arceus Galam Rinastok Torterra Momartic et Quatox alors honnêtement aujourd'hui Lucario je le baisse je le mets derrière Karcha et Eturaptor après tous les autres me conviennent en vrai je monterais peut-être Torterra devant Galam parce que c'est vraiment la méga de Galam que j'adore mais j'aime moins Galam donc Torterra je le montrerais devant Galam Rinastok Quatox je le retire du S tier clairement je le laisse en A tier mais pas en S tier et en S tier je pense que je monterais Shaymin et Kenotor clairement voilà et après je vais pas donner les autres j'adore la 4G et en 5G quels sont tes pokémons préférés de la 5G vu que tu es enfant de la 5G moi mes préférés et en vrai de vrai aujourd'hui je les modifierais encore mes préférés là de ce que j'ai mis c'est Réchiram Aeropteryx Qrem blanc en S tier en SS tier pardon en S tier j'ai mis Pyrax Majaspic et Megavolt alors j'adore Megavolt mais clairement aujourd'hui ça changerait ça et dans le top des A j'ai mis Emolga Shaofuin et Guerriègle bah pour le coup là ce que je ferais c'est que Shaofuin je le foutrais en top 1 de mes S tier parce que pareil Shaofuin c'est l'un de mes shiny préférés ever donc ça joue donc Shaofuin je le monterais en top 1 d'S tier Megavolt je le mettrais en A au lieu du S et Guerriègle et Emolga ils montraient également en S tier parce que Guerriègle c'est l'un de mes Pokémon oiseaux préférés et Emolga c'est mon Pikachu like préféré tout simplement avec Pomme et derrière est-ce que je changerais d'autres trucs dans la 5G je sais pas et quels sont ceux que j'aime le moins dans la 5G bon évidemment Miasmax et Moyad évidemment y'a quoi un Pokémon oiseau que j'aime bien ah bah Noirfang putain bah hier en plus hier j'ai ouvert des cartes japonaises de la dernière collection Pokémon et parmi les meilleures cartes et celles que je voulais il y avait une full art de Noirfang donc full art égale le Pokémon enfin on va dire l'illustration prend toute la carte et y'avait une full art de Noirfang que je voulais absolument et je l'ai eu et Noirfang fait partie de mes oiseaux préférés donc on a quoi on a Noirfang parmi mes oiseaux préférés on a Eledel Eturaptor Guerriègle après Flambuzard mais je le mettrais en dessous quand même dans la 7G bah on a Archiduc si je devais choisir mon top 1 oiseau ça serait Archiduc mais c'est de la triche parce que c'est pas un enfin c'est un starter tu vois après ouais Corvaius je le foutrais derrière bazookan pareil et dans la 9G c'est qui l'oiseau de la 9G déjà j'ai oublié y'en a un attends je regarde là parmi mes pokés préférés y'a un oiseau Fulgulero oui oui c'est vrai j'aime bien Fulgulero mais ce poké m'a dessus au début j'étais en mode c'est un Eledel asiatique un Eledel électrique mais pas du tout et même en jeu le poké était vraiment très très mauvais laisse tomber ah là là et donc toi ton top Pyrax Majaspic bah tu vois on a déjà deux en commun Crocorrible Funesir Carapagos ok ok un peu ouais Carapagos ça va ouais il est bien ah moi je suis clairement team Aéropteryx pour le coup est-ce que cette courbure je la laisse sur la carte ça rend comment est-ce qu'on voit les murets sur la carte ah on les voit pas c'est dommage il me reste combien de murets là sur moi il m'en reste 30 je crois que j'en aurais pas assez ouais à la limite je me dis que là je pourrais peut-être foutre une pente pour pouvoir accéder rapidement au quartier asiatique mais du coup là merde du coup là ce que je ferais il y aurait zen ouais du coup je continuerais de l'étendre l'extension du territoire et du coup comme en haut je ferais une entrée mais pour la pour ma pente et du coup je mettrais probablement une pente asiatique vu que c'est une pente asiatique littéralement ouais je la foutrais en plein milieu c'est bien en vrai et du coup là sur les côtés je pourrais peut-être foutre des décorations ou quoi ah c'est bien mais je sais pas si je peux avoir plusieurs je crois que si on peut avoir plusieurs constructions en même temps bon déjà en attendant on va faire ça tu laisses en bleu le haut des barrières euh oui je oui c'est vrai que maintenant que tu dis je crois qu'on peut les changer de couleur en vrai oui je les laisserai de cette couleur ça me convient ah on peut faire des angles comme ça et ça rend pas si mal en plus enfin ça rend bien l'arrondi comme ça j'aime bien donc là du coup je ferais ça on va voir la zone que ça fait c'est pas si grand en vrai là comme ça je foutrais une maison dans ce coin ou peut-être ouais ou peut-être là oh j'en sais rien vas-y je vais finir de placer toutes mes toutes mes murailles faudrait que je m'en recrafte du coup non mais la couleur me convient là tu sais moi je suis simple vraiment je vais pas me faire chier parce que quand je suis allé chercher Shino là je suis allé sur une île de malade vraiment j'ai j'ai pas envie de faire un truc comme ça j'ai pas autant de temps à utiliser pour le jeu j'adore Animal Crossing je pense que c'est mon jeu préféré de la Switch genre c'est vraiment un jeu sur lequel j'ai passé énormément de temps mais sans voir passer le temps et sans jamais critiquer le jeu on va dire là où Pokémon Unite j'ai pas mal gueulé dessus alors que c'est le jeu de Switch sur lequel j'ai le plus joué ouais faut bien que j'en recrafte au moins une ou deux fois ouais il m'en manque pas mal mais Animal Crossing je sais pas ce jeu là est juste génial le jeu est trop bien moi je l'adore moi je l'aime beaucoup ouais je pense que je vais foutre des bambous autour de la maison de Pauline faut que je foute plein de bambous ça c'est sûr on va se dire on va foutre des bambous ici on va en foutre là ça va être génial ça va être ça va être qu'au mignon là on va faire des belles décorations bravo tu as fabriqué un mur à zen merci j'ai deux villageois asiatiques mais je vais mettre avec Julie qui a une pan parce que je trouve qu'elle va bien tu vois tu me montres un pan il ouvre sa queue derrière tu me dis ça c'est un oiseau asiatique je vais te dire bah ouais de fou donc voilà j'ai décidé de mettre Julie avec alors pour te montrer du coup Julie la pan voilà Pauline qui est littéralement une oursonne pandate asiatique et évidemment Shino qui bon bah voilà c'est évident à son nom et à sa tête ok putain mais ça en fait des insectes là et attends juste ici ouais ça veut dire qu'ici faudrait que je creuse le truc soit ça je le creuse soit je fais une espèce d'ouverture et là je refouille une pente ici ouais à la limite on peut se dire ça comme ça ça me fait une autre entrée une entrée de 3 très bien ici du coup je devrais faire pareil donc comme ça une deux trois et là bas j'ai pas fait trois par contre je crois que j'ai fait que deux ouais mais là j'ai pas le choix à cause du pont à cause du pont je suis obligé Dupont Moretti PTDR ouais donc du coup là faudrait que je foute une pente là et là ici pareil mais du coup faudrait que je les foute bien il faudrait que je time travel bah écoute déjà on va finir d'avancer ouais là ce qui me fait chier ici là ce qui m'embête bien c'est là il y a trop d'espace ici ça m'embête je suis ennuyé mais environ beaucoup d'ailleurs j'ai vu c'est des petits enfoirés sur youtube j'ai des shorts qui se font démonétiser juste parce que je suis vulgaire mais j'y peux rien moi c'est une virgule la vulgarité est une virgule dans le le langage parisien je suis désolé bon je dis ça ma famille est venue à Paris évidemment pour les paralympiques même pour les JO avant ça et mais moi je connais pas du tout Paris moi je suis perdu quand je suis dans Paris moi j'y vais pas moi je suis autour de Paris j'habite pas dedans Paris j'habite en Ile-de-France oui mais mais c'est tout ouais ça me gêne là tout ça il faudrait que j'essaye de savoir quoi y foutre ouais à la limite je peux foutre des arbres bah en vrai ça nous fait un petit espace sympatoche moi je serais chaud de foutre du sol pour un peu décider où est-ce que je vais placer les maisons donc ici je sais j'avais dit que je voulais foutre une rivière je sais ce que je vais faire attends la question que je me pose est-ce que quelle est la limite de falaise genre est-ce que je peux monter là-dessus attends mais je vais faire une espèce de montagne mais je sais pas c'est quoi la limite est-ce que je peux monter plus haut ou c'est la limite ça je crois que c'est la limite mais je veux vérifier ah non t'es pas possible et est-ce que je peux mettre de l'eau alors je pense que là je peux pas mettre de l'eau parce que il faut que ce soit au moins un carré mais si je peux foutre de l'eau très bonne nouvelle mais là je t'avoue je sais pas parce que j'ai jamais build aussi haut mais si je peux build je vais faire une espèce de une espèce de source d'eau que je vais peut-être démarrer genre là tu vois pour faire une espèce de mini montagne je vais l'appeler le mont le mont fou le petit le petit mont Fuji tu peux refaire un étage mais tu pourras rien mettre dessus ni y aller donc là tu veux dire qu'avec ce que je suis en train de faire je pourrais même pas poser une source d'eau sachant que la source d'eau remplace en principe cette montagne attend ouais non c'est pas comme ça shell là oui j'espère que oui tu peux pas faire un étage supérieur ah yes parfait ok nickel ah je suis content d'y avoir pensé et bah écoute bah ce que je vais faire c'est du coup je pense que je vais mettre une maison là et une autre maison ah quoi que non j'aurai peut-être pas l'espace je sais pas déjà la maison de Chino faudrait que j'essaie de voir à peu près où je la fous parce que je ne sais pas c'est vrai que il faut toujours passer par le milieu parce que sinon à chaque fois tu fais des petits angles arrondis après c'est lent alors du coup ouais au niveau des maisons ouais du coup je mettrais peut-être une maison genre en plein milieu là une autre peut-être genre là et après le reste bah là on aurait des chemins qui mènent à la première maison là un chemin qui mène à la deuxième maison qui serait genre là mes murets je les continue pour ah bah attends bah du coup je vais faire ça ah oui mais le problème c'est qu'il faut que je sache combien de places prend une maison mais je pense que les maisons je vais les coller au je pense que je vais les coller alors tac alors si je regarde là imaginons alors comment ça rendrait ici ok ouais je pense que c'est bien d'avoir de l'espace sur les côtés ça veut dire qu'il faudrait que je fasse ça ah ouais ça va être chaud niveau espace quand même on peut dire la chouchoute à la limite c'est Shino donc Shino elle a vraiment son espace à elle et après du coup ouais je sais pas et à la limite je vais foutre Shino ici imaginons et alors ça rend comment ici ouais c'est bien c'est pas mal allez vas-y et donc du coup on se dit la barrière je la stoppe là donc du coup si on part de ce principe au niveau de mes sols ah bah là je vais clairement prendre ces sols bon là ça va être long je vais juste faire celui du milieu quand je dis celui du milieu c'est bon à la limite je pourrais vraiment tout paver mais je pense que je vais pas tout paver je vais juste je vais juste faire les chemins en pavé le reste ça sera de l'herbe voilà et là ici je mettrai ma pente ouais cet espace là il est bien tu vois cet espace là il est bien là je pourrais foutre des choses mais lui il fait poubelle il sert à rien pour moi ok et du coup la maison attends habituellement attends je sais plus est-ce que c'est centré habituellement des tories comment ça des tories attends là la porte elle est un peu plus à droite là aussi bon on verra je pense que ouais la porte elle doit prendre deux emplacements ah bah la porte j'imagine qu'elle doit être là donc là par exemple bah là je me suis vraiment raté aux entrées mettre des tories c'est quoi des tories tories japonais ah oh pas con il y en a en plus dans Animal Crossing je crois je crois qu'il y en a ouais c'est trop large je trouve ça trop large mais le problème c'est que je sais pas exactement la porte elle sera où donc à la limite je pense que c'est cette rangée là qu'il faudra que je retire bah écoute je vais aller acheter des tories et de toute façon je vais time travel pour que Shino elle soit là et pour voir comment la maison s'incruste et de toute façon je vais faire du time travel pour placer toutes les maisons ce soir et après peut-être que la vraie déco du quartier asiatique on s'en occupera peut-être la semaine prochaine plutôt ah là l'industrialisation hi 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 après je dis ça au Japon évidemment comme beaucoup d'endroits ils avaient ils avaient déjà des routes pavées en vrai j'hésite à le monter d'un cran ça je pense que c'est mieux là d'avoir une route de deux peut-être pas ici tu vois ouais mais le problème c'est à cause des pontes en fait c'est pour ça qu'il me faudrait du trois mais je trouve que c'est trop large sinon ça rend comment ici ouais à la limite c'est pas grave par contre il va falloir que je retire de l'argent ne serait-ce que pour déplacer les autres maisons voilà c'est un sale boulot mais il faut le faire en vrai le pire truc que j'ai fait depuis que j'ai repris le jeu c'est vraiment de récupérer et déplacer mes fleurs parce que avant j'avais j'avais fait des farms de fleurs immenses mais j'avais pas pensé au jour où je voudrais les retirer et ça c'était assez horrible c'était vraiment long je crois que j'ai pris un stream quasi entier à me débarrasser de mes fleurs ça veut dire il me faudra une pente qui correspond bien ok bah oui bah du coup là si on veut si on veut être comme avant ça veut dire qu'ici aussi je dois pas ver et après là ce que je ferais je pense c'est que je foutrais bah une maison ici de sûr et en vrai Julie au pire je la fout pas dans le quartier asiatique le quartier asiatique sera vraiment un quartier asiatique et si on peut dire je peux foutre des décos et tout et là je mettrais la maison de de Pauline ici du coup en vrai en regardant de haut ça va ah mais du coup attends et oui les sols on les voit sur la map bah nickel euh ouais parce que là le truc c'est que j'aimerais bien voir comment ça rend d'avoir une maison ici mais dans tous les cas je sais que l'autre maison asiatique je la foutrais là euh et bah écoute on va paver ici ouais le quartier des loups c'est plus de la mosaïque non c'est pas de la mosaïque je sais plus comment ça s'appelle faudrait que je fasse ça aussi pour chez Monica chez moi et chez Chef après je pense que si je cherche sur internet je peux trouver des bêtes de sol avec des QR codes il y a vraiment des gigas dingueries à trouver je me dis pour le quartier asiatique là en vrai les pavés c'est très très bien enfin je dis les pavés je sais pas si c'est du pavé mais bon le caillou comme ça ah oui c'est de la terracotta nous moi ce que j'ai foutu chez Blanche ouais ça va c'est rapide ça se pose rapidement ils ont pas fait une animation giga longue ça va par contre si tu veux crafter des appâts alors là là tu vas bien te faire foutre parce que c'est hyper lent oh il y a un mystique ah comment vas-tu me piquer alors ouais là c'est la question c'est à cause de ça c'est comment je gère pour chez Chino bon je pense qu'il faut que je time travel je vais je vais également bah commencer à build un pont mais faut que je retire beaucoup d'argent ne serait-ce que pour acheter c'est vrai que je peux passer par là pour aller plus vite je drône je drône spwelep wep wep spwep wep en vrai je me dis si j'arrive à choper un jour Apollo qui est un aigle je pourrais me faire un quartier des oiseaux avec Julie en vrai de vrai on peut se dire ça alors bienvenue dans le nook stop trop bien j'ai gagné 50 miles bonus nook shopping alors utilisez le d'accord oh j'ai plus beaucoup d'argent moi vas-y on va prendre 250k ça commence à être la dèche là on va que je refasse au moins un petit peu de navet nook shopping alors après ah si il y a toujours Mario oh plat de dingo oh bon alors là les gars mais les gars mais le plat de dingo mais les gars mais vous me mettez giga bien putain j'aime beaucoup le tapis lune je vais le prendre dans ma salle de gaming ça peut être bien le tapis lune ça je sais pas ce que c'est mais le plat de dingo évidemment que je le prends ah bah dans le quartier asiatique est-ce que je mettrais pas des trucs en rapport avec Mario bon alors ici qu'est-ce qu'on a un petit magazine c'est passe partout après on a rien donc j'imagine que malheureusement c'est dans l'échange de maize nook ah ah le porte-monnaie ah ça a tapé ah des clôtures des clôtures de bambou mais c'est génial mais j'en veux mais j'en veux eh il faut pas que j'oublie moi je veux faire une espèce de montagne ah mais à la limite ma montagne je peux la mettre en plein milieu tu vois là où j'ai mis des murets à gauche de la maison chino à la limite je pourrais foutre une montagne à la place de ces murets ma fameuse montagne d'eau alors qu'est-ce qu'on peut avoir d'intéressant ah plaque d'égout la fameuse hum je sais pas qu'est-ce qui pourrait être intéressant oh ça sur des coins ça peut peut-être être bien les bandes plastiques je crois que j'en ai déjà un autre oh bah mec les distributeurs il y en a partout au Japon attends j'ai pris lequel là ouais vas-y je vais acheter les deux je vais acheter les deux alors qu'est-ce qu'on a d'autre parterre de fleurs ah ça ça fait chier ça coûte 2000 tellement cher ces merde attends ils ont appelé ça une figurine mais c'est une statue le truc bah bah il n'y est pas l'arche alors c'est qu'il y a une arche dans le jeu mais elle n'est pas achetable là du coup plant de bricolage produit dérivé ah merde ouais bah tant pis tempi tempi en vrai je pense que je me ferais un quartier d'oiseaux le quartier des oiseaux bah du coup à la limite on peut se dire c'est le quartier que je foutrais en haut à droite de mon île mais pour ça faudrait que je chope apollo et bah là sur le discord il y en a un qui le vendait à 30 tk nuke miles c'est énorme c'est beaucoup trop pour moi je n'ai même pas de quoi en avoir 7 actuellement enfin si je crois que je peux en avoir 7 piles oh merde du coup attends j'ai eu des plans j'ai pris un plan de quoi ah oui la clôture de bambou d'accord oh je peux faire une clôture ah oui du coup moi j'ai retiré de l'argent pour rien moi je veux construire un truc monica tu vas l'avoir ton poisson je veux construire une rampe putain je viens d'avoir une idée c'est foutre un pont asiatique mais random comme ça tu vois mais j'ai tellement d'idées mais ça rend fou parce que ça va me coûter tellement cher mais je me dis à gauche de la maison de Chino je fais mon espèce de montagne avec ma cascade et du coup je fous une espèce de rivière d'eau je fous une espèce de rivière qui sort de ma montagne et j'ai besoin d'un pont pour passer de chez Chino à chez Pauline oh là là mais ça va me coûter cher juste ça ça va me coûter au moins 300 cas je crois après je pense que là j'ai là il me reste quoi il me reste 2 millions 5 de clochettes en tout je pense qu'avec ça j'ai de quoi faire tout ce que je veux faire euh pardon infrastructure je suis toujours ravi mais non les ponts et les rampes je veux construire une rampe ah merde ah bah de pierre du coup pour être dans le thème 168 oh là là c'est cher bah on va time traveler juste après du coup mais tu vois tu dis là je veux installer deux rampes et un pont les ponts ils me coûtent 100 170 les deux donc 340 000 les deux rampes et le pont si je prends le pont asiatique ça va me coûter au moins 250 cas je crois je crois c'est le plus cher le pont asiatique putain ça va être cher donc là mon idée putain en vrai la maison de Chino j'aurais pu la foutre un peu plus à droite ah putain ah mais avec sa piscine de mort là ça sert à rien sa piscine bon je pense que dans un premier temps je vais foutre la rampe là parce que elle est pratique celle là celle là elle est moins pratique mais au moins on va dire ça me permet d'avoir accès à la gauche de l'île donc en fait là ce que je ferais c'est la montagne ici et du coup là je ferais une petite rivière et mon pont on va dire il serait peut-être là tu vois et ma montagne je sais pas où je la foutrais la montagne déjà faut que ça ce soit build on verra après alors juste avant de time travel vous foutez de ma gueule ça prend que deux d'espace c'est pas prévu ça j'ai un doute faut pas que je le monte d'un cran alors là si je le fais là imaginons ça se trouve ça revient au même et je suis fou ok donc non j'étais bien avant non non il était bien avant il était bien en vrai faudrait peut-être que j'aille un peu plus loin je sais pas imaginons ouais en vrai ça va allez vas-y spoil ouais 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 tu as choisi l'emplacement mais non salut je suis le chinois est-ce que vous avez de l'argent d'accord je me demande parce que je sais que tout le monde peut y contribuer même les habitants de notre île tiens mais la question que je me pose c'est est-ce que les villageois quand ils donnent de l'argent imagine tu fais un time travel de un an est-ce que les villageois ils vont te permettre de remplir cette jauge d'argent parce que c'est cher 168 000 quand même faudrait vraiment que j'ai des navets faut vraiment que je retravaille les navets il y a un monde où au prochain stream je fais des navets un peu là on se dit sur ce stream là on a fait la zone nautique et le début du quartier asiatique en vrai non on peut dire le thème du stream d'aujourd'hui c'est le quartier asiatique parce que la zone nautique on va dire j'ai juste creusé et reposé mes éléments j'ai rien fait de particulier mais aujourd'hui vraiment ce que je voulais faire c'est tel quartier asiatique chose faite mais ouais là vu que je veux faire des streams de moins de 3h là 2h22 de stream actuellement en vrai ça va en vrai de vrai ça va on est loin on est loin encore une bonne trentaine de minutes donc je pense que j'aurai le temps de faire un peu ce que je veux après il y a un monde où je pars aux toilettes à un moment où je vais vous quitter pendant au moins 5 à 10 minutes et oui c'est ça de manger des fruits en journée je me suis fait quoi ce midi ? enfin je dis ce midi j'ai mangé à 14h j'attendais que la vidéo de l'inquiétaracite sorte pour manger donc j'ai mangé à 14h je me suis fait une compote aux fraises Andros accompagné d'une banane ainsi que d'un brugnon blanc et un brugnon jaune et demain midi je pense que je vais manger exactement la même chose voilà c'est le régime de l'Irlande c'est des fruits la journée un repas normal le soir et pourquoi je fais plutôt ça dans ce sens là c'est parce que je préfère bien manger le soir c'est mieux de faire dans l'autre sens mais moi je préfère faire dans mon sens parce que le soir ça me permet évidemment de manger avec mes parents un vrai repas et d'être avec eux et l'autre point c'est juste que d'avoir faim quand tu essaies de dormir c'est horrible j'ai eu cette sensation là en Irlande et j'ai vu que j'allais plutôt faire le régime un repas par jour mais je mange le soir bon je me permets de je me permets de skip un peu ces dialogues j'espère que j'aurai peut-être quelqu'un dans le camping pour essayer de me débarrasser d'un villageois que je n'aime pas alors du coup ah oui bah Melly Mello là ils vont me dire ah ton téléphone sonne je pense que autour de chez Pauline je vais foutre ah comment ça se fait que j'ai autant de trucs putain en vrai je vais vraiment aller aux toilettes là très très prochainement genre maintenant je pense je suis désolé mais là je sens que j'ai besoin donc à tout de suite désolé ça s'est ici C'est bon. ... 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 Sinon, je fous la maison de Pauline vraiment là et du coup la source, je lui vais faire un coup à gauche un coup à droite, et le pont je le foutrais bien en diagonale là juste devant chez Pauline mais ça serait moche. Attends, je vais voir comment ça rendrait. Ouais, mais non, mais tu perds tout l'intérêt de faire ça. On va voir, si ça se trouve, ça rendra bien. Ouais, bah du coup, ouais, voilà. Si je devais la placer, je la placerais ici. Ah ouais. Ah merde, mais sa maison, elle est beaucoup plus grande en plus. Elle est hyper haute, sa maison. Ah ouais, non, sa maison, il faut vraiment que je la foute sur le bord. Mais là, je ne peux pas aller plus loin, malheureusement. Bah, je pense que je ne vais pas foutre de barrière. Il faudrait que j'aille un peu plus là et un peu plus devant. Je pense que je ne vais pas foutre de barrière pour sa maison. Ouais, imaginons pour voir. En vrai, ouais. Ça me fait un peu chier parce que du coup, je ne vais pas pouvoir mettre ce que je voulais. Allez. Je ne sais pas. En vrai, ça me fait chier parce que ça ne rend vraiment pas bien. Putain, et là... Ah, mais putain, mais ce putain de bain, là, je n'aurais pas dû le mettre. Je le trouve moche en plus. Mais du coup, la maison de Shino, j'aurais dû la décaler plus à droite. Et là, j'aurais eu l'espace de faire ce que je fais. Ce que je fais. Ah putain, je suis trop deg. Ah, mais là, c'est trop tard. J'ai trop la flemme. Ça me coûte trop cher de modifier. Oh, quoique, ça ne me coûte que 10 000. En vrai, ça ne me coûte pas si cher. Ouais, mais le problème, c'est ces murets et cette... Oh, quoique. Oh, vas-y. Nique ta mère, toi. Hop, pardon. Eh, tant pis. Bon, en vrai, je ne sais pas si je vais bouger la maison de Shino. Mais au moins, je me débarrasse de ça. Parce que vraiment, ce bain-là, je le trouve moche. Vraiment, il me gêne. Ouais, à la limite, tu te dis, on fait ça. En mode, la pente, elle est un peu incrustée dans... Dans un truc. Je ne sais pas si ça rend bien de faire ça. Ouais, à la limite, là, ça rend un peu mieux. Voilà, et là, tu fous son bain au remous de merde, là. Fais chier, saleté de riche. Ah, ça y est, tu l'as, ton bain. Ah, mais voilà, c'est ça que j'aurais dû faire. J'aurais pu le faire dès le début. Et là... Ouais, et là, regarde. Tout l'espace que je gagne. Là, je peux décaler sa maison, mais tellement... Je peux tellement la décaler sa maison, maintenant. Et si je fais ça, ça veut dire que ça... Je peux le foutre plus, là. Ouais, non, mais je suis désolé, hein. Je suis désolé, on va largement dépasser les 3 heures de stream, mais là... Là, je suis en gros regret, quoi. En fait, ce qui m'embête vraiment, c'est qu'en vertical, j'ai énormément d'espace. Mais là, moi, ce que je veux, c'est de l'espace horizontal. Et là, j'en ai pas assez. Est-ce que je veux vraiment que les maisons, elles soient séparées par de l'eau ? Et là, ça n'est pas le cas, du coup. Ok. Donc, ça veut dire... Après, elle se décale pas non plus de tant que ça, la maison, mais suffisamment pour moins gâcher mes plans. Sinon, la maison de Chino, je la colle au muret. Ça me fait gagner un slot. Ouais, là, je foutrais peut-être un arbre, ici. Du coup, tac. Bon, heureusement, la pente, il n'y a pas besoin de la bouger. Sinon, ça me coûterait très cher. Voilà. Et donc là, la maison de Chino... J'espère qu'ils vont pas me faire chier, en mode... Eh, tu peux pas, parce que la maison, elle est déjà là. J'espère qu'ils vont pas me faire chier, parce que je la décale de 3 crans, par contre. C'est tellement possible, j'ai... Oh non, 100%, ils vont me dire que je peux pas la décaler, parce que l'emplacement où je veux la mettre, c'est pas le bon endroit. Sauf si je la colle au mur. Si je la colle au mur, je pense que je pourrais. Ah, ici aussi, je peux foutre quelque chose, à la limite. On va poser... Le drapeau de Mario ! Oh non mais, en vrai, ce drapeau-là, je le vois tellement tout seul, là. Genre là, là, ici, tout seul, là. Je le vois tellement à cet endroit. Non bah écoute, ici, hein. Ouais, bah je pense que je vais devoir la décaler, la maison. Ah, c'est dommage, ça, ça rend bien. Mais bon, allez, vas-y. Sinon, on se dit, je continue une prochaine fois, et je sais exactement ce que je veux faire, mais bon. Le problème, c'est que je sens que la prochaine fois, je risque d'oublier, donc. Je préfère vraiment tout faire maintenant. Mais je pense que je vais devoir la bouger deux fois, la maison. En plus, là, j'ai la maison de Pauline, là, actuellement. Bon bah, allez. Putain, j'avais dit, ouais, là, on est à 2h22 de rec. Vu que je veux faire des subs 3h, normalement, ça devrait aller. Pas du tout. Pas du tout, j'ai vraiment besoin de plus d'une heure, au final. Je pensais qu'en 30 minutes, ça allait être plié. Ah, j'ai mal estimé les espaces. Parlons d'infrastructures. Déplacer un bâtiment. On annule. Je veux encore bouger la maison de quelqu'un, je suis désolé. Je sais même pas si elle dort, Chino, je crois pas. Ah, quoi que si, c'est juste, elle doit dormir. Parlons d'infrastructures. Ah oui, je suis ravi. Tu veux faire quoi ? Je veux déplacer un bâtiment. Quoi, encore ? Mais ça, on a un résident. Tu veux déplacer qui ? Je veux déplacer Chino. Quoi, Chino ? Mais c'est pas possible, ça fait 3 fois, déjà. Imagine, plus tu déplaces la maison de quelqu'un, plus il y en a marre et il se barre. Bonjour, Chino. Vive le changement. Ah, là, ils se font vraiment pas chier. Il y a vraiment une phrase qu'ils disent. Tous les habitants, ils disent que ça. Putain, en vrai, ça me fait un peu chier parce que moi qui voulais pas me coucher trop trop tard non plus. Parce que là, je me dis que dans mon lit, à la base, je voulais continuer Spice and Wolf. Juste après le stream, je vais regarder Hoshinoko et évidemment faire mes quêtes quotidiennes. Également, il y a un autre épisode qui est sorti, c'est l'épisode de Shikanoko no Koko no... Non, ça c'est dans l'opening. Shikanoko no Koko Koshitan-tan. Mais c'est quoi le nom de l'animé ? C'est pas ça, si ? Bah, il dit Hoshinoko no Koko-tan. Mais c'est quoi le nom en anglais ? En japonais ? Shikanoko no Koko no Koko Koshitan-tan. Putain, mais c'est vraiment ça le nom de l'animé en... Putain, ça veut dire dans l'opening, ils disent le nom de l'animé. Putain, c'est rare en vrai. Bon, alors, moment de vérité. Est-ce que je peux... Ah, je peux pas ! Ah, ça veut dire que je suis obligé ! Ah, putain, putain ! Eh bah, tant pis. Ah, j'ai trop le seul. Ah, putain, fait chier. Bon, bah, tant pis. Euh... Ah... Je pense qu'on va facilement atteindre les 4 heures, finalement. Oh... Pauvre haut de moi. Est-ce que je devrais pas couper ça en 2 VOD, finalement ? Ah, le moment où je vais aux toilettes, c'est là où je coupe la VOD. Puis que j'y suis allé pendant quoi ? Je sais plus, 6 ou 7 minutes. Poué-ré-poué-poué-poué-poué-poué-poué-poué. Poué-poué-poué-poué-poué-poué-poué-poué-poué-poué-poué-poué-poué-poué-poué-poué. Date et heure. Baf. Poué. Putain, je vois Mario 3D All-Star. J'ai trop envie de relancer Mario Galaxy. J'ai trop envie de rejoindre Mario Galaxy. En vrai le jumpless il m'a tellement donné envie de me remettre au jeu. Mais pas forcément de speedrun. En vrai ça me donne envie évidemment de relancer le speedrun et d'essayer d'améliorer mon temps pour passer en dessous des trois heures. Mais ça me donne surtout envie de faire le 100% du jumpless. Et d'essayer de theorycrafter un maximum le jeu. Dans la mesure du humain quoi. Parce que vraiment j'ai vu un petit peu une vidéo de quelqu'un qui a fait littéralement mon concept. Juste Mario Galaxy mais en sautant le moins possible. Et dans cette vidéo là j'ai vu le mec que juste sur les premiers levels il a fait des trucs que j'ai jamais réussi à faire. Ou des trucs sur lesquels j'étais bloqué je savais pas comment m'en sortir. Exemple le nénuphar. On peut sortir en fait du nénuphar. Et ça j'étais extrêmement étonné de le voir. Il y a vraiment moyen de sortir du nénuphar mais c'est un gros glitch qu'il faut utiliser. Et c'est un glitch qui est long à mettre en place. Et je t'avoue que j'ai un peu la flemme. Mais bon je pense je vais au moins le faire une fois pour voir que c'est possible. Ah visite au camping. En vrai ça m'intéresse. Ça m'intéresse de voir qui c'est. Imagine c'est l'un des habitants que je souhaite avoir. Si c'est le cas c'est une dégueulerie. Est-ce que c'est intéressant ? Il faudrait juste que je regarde la méta camping parce que je sais plus comment ça marche. Je regarde toutes les cartes que mes amis m'envoient. Bon je vais finir par devoir louer un entrepôt pour tout conserver. Mais ça vient de mes amis. Alors je ne peux pas absolument débarrasser. Et bah écoute tout pareil. Bah du coup je vais aller dès maintenant à la mairie pour pouvoir redéplacer la maison de Shino. Vu qu'il peut je peux pêcher des sélacanthe non ? Bonjour je vais encore déplacer la maison de quelqu'un. Et est-ce qu'elle aurait des cornes cette personne ? Oh oui. Tu veux encore l'embêter ? Oui. Parlons infrastructure. Je veux déplacer un bâtiment. Et c'est vrai que j'ai plus ma sunboard. Encore la maison d'un résident. Je pense à la maison de qui ? Mais Tom Nook tu me connais évidemment je pense à Shino. Alors est-ce que Shino elle sera habillée en mode il y a la pluie ? Ou est-ce qu'elle sera habillée en mode normal ? Putain les petits filous ils en ont rien à foutre. Donc ça veut dire que Pauline elle sera toujours habillée de la même manière je pense. Parce que là Shino elle était pas habillée comme ça. Elle est habillée avec un vrai manteau et tout. En vrai tu dis s'ils ont pas de parapluie ça sert à rien parce qu'ils vont être trempés dans tous les cas. Avec son petit chapeau là qui est censé la protéger. Mais Shino ça ne te protège absolument pas. Même Monika. Non mais regarde en quoi t'es protégée avec ton chapeau. Bon allez. Ah est-ce que le fait qu'il pleuve ? Ah mais ça me rend fou je sais pas comment on fait pousser des arbres. Donc ça ça veut dire que je vais devoir m'en débarrasser. Oh putain en vrai j'ai vraiment le somme de devoir me débarrasser de ça. Et en vrai je me dis sinon la maison de Shino je la déplace encore plus. Ah quoique je peux pas. Je peux pas parce que cette table là j'aimerais bien qu'elle reste là. sinon ce que je peux faire c'est décaler encore d'un cran à la limite. Là je peux encore le décaler. Je vais faire ça. Ouais ici ça me change rien. Ah quoique. Et oui là j'aurai plus accès. J'aurai plus accès à cet endroit là. Oh c'est pas grave. Ouais donc si j'ai plus accès ça veut dire que ça ça me sert à rien. Bon bah on récupère tout. Et c'est reparti pour un tour. Sinon je le pose vraiment à la pleine bordure. Je pense que je vais faire ça en vrai. C'est pas grave. Vu que là c'est sûr je pourrais plus me déplacer. Alors tac. Roh putain c'est moche là. Ah c'est moche comme c'était donc là. Mince. Donc là il faut que je fasse ça plutôt. Et là dès ici du coup on fait ça. Après je sais pas j'essaierai de foutre de la déco et tout. Putain chef. Le chef des renards. Le mâle de la bande. Qui est. Ah bah Chino tu rentres chez toi. Oh merde du coup ma pente elle est mal placée. Quoique. Si elle est pas bien placée du coup ma pente. Oh putain fait chier. Faudrait que je l'avance. Oh j'ai la flemme. Non ça ça me coûte trop trop cher. Ça va me coûter beaucoup trop cher. Bon alors la maison. Alors je vais regarder comment ça rend si je la colle. Parce que là si je veux gagner mon espace. En vrai j'aime pas la coller. J'aime pas le fait qu'elle soit collée. Coller en haut je m'en fous. Mais coller en bas ça m'embête ça. Donc du coup ça s'arrête. Voilà on va dire ça s'arrête là. Donc ça veut dire. Ça veut dire que ma cascade je peux la foutre là. Et la maison de Pauline. Bah je la fous là. Ah ouais non mais c'est bien. Non bah écoute je vais la foutre. Je vais la foutre ici la maison de Chino c'est bon. En vrai je vais peut-être éviter de la coller sur le haut. Je vais genre me reculer un petit peu. Ouais imaginons. Là je suis pas sûr. À droite ça c'est bon non ? Ouais c'est bon. Vas-y. C'est parfait. Ouais je la décale beaucoup quand même la maison. Bon je pense que les chemins je les ferais là. Mince. Je pense que je les ferais la semaine pro. Bah du coup faut que je me débarrasse de tout ça. Hop. Et la falaise. Mais l'eau du coup je gère comment ? Mais attends mais ça veut dire que je vais devoir fourrer un pont ici en fait. Mais attends mais ça règle pas mon problème. Parce que le pont je vais pas pouvoir le mettre là où je voulais quand même. Me dis pas que j'ai fait tout ça pour rien. Me dis pas que j'ai fait tout ça pour rien. Juste parce que j'arrive pas à m'organiser. Saleté de cascade. Je pensais avoir une bonne idée. Je pense qu'il faut juste que je place maintenant la maison de Pauline. Et la cascade je la ferai la semaine prochaine. Parce que là. Là ça commence vraiment à m'emmerder. Ouais au pire la cascade je la fais faire un tout droit là. Et la maison de Pauline ouais je peux faire en sorte qu'elle soit vraiment que accessible. Par ce pont. Je pense que ça va être le plan. Mais ma cascade ouais je sais pas trop comment je vais la gérer. Ce sera la surprise. On la fera la semaine pro la cascade. La cascade et le pont. Parce que là sinon ça reste peut-être beaucoup trop long. Donc dès que j'aurai placé la maison de Pauline. Voilà je saverai sur ça. Et on continuera la semaine pro. Bon je m'attendais à ce que le quartier asiatique ce soit le plus casqueouille à faire. C'est vrai qu'il m'embête pas mal quand même. Mais bon je serai content du résultat j'espère. Je me dis là encore une fois pour gagner de l'espace. On pourrait dire que ça là je les monte. Mais bon. Ça en vrai ça peut se... Ah ouais mais non qu'à cause de la maison de Pauline. Ouais non. Non c'est mieux que je fasse ça parce que la maison de Pauline ça veut dire que je vais pouvoir la foutre. Ouais et là. La maison de Pauline ça veut dire que je vais devoir la foutre dans ce coin. Voilà ici on se dira on foutra des arbres, on foutra des trucs. Là ça sera le petit jardin de Pauline à la limite. Ouais à la limite on peut se dire ça. Alors du coup la maison de Chino elle me gêne. Attends c'est ça que j'ai fait avant ? Ah non faut que j'aille un cran plus loin. Ah là là. J'ai l'impression de revivre quand j'ai fait mon logo de Konoha. Voilà ici on dit qu'on ouvre un petit peu partout. Et là bon bah. Ah je peux quand même build ici. Voilà on se dit on ouvre pour peut-être placer un petit arbre ou un truc comme ça. Ah quoique je sais pas si je pourrais. Bon on verra. Ici on se dit voilà on ouvre parce que c'est rigolo d'ouvrir. Et ici... Ah ouais non. Ici faudrait que j'aille jusque là. Ouais du coup là je vais devoir time travel pour continuer ce que je fais. Ouais. Euh la maison elle est bien posée c'est bon. Il faudra que je mette un petit emplacement pour dire voilà là. L'endroit où il y a du sable c'est là où je vais je vais foutre la maison. Euh la cascade. Et après bah c'est juste ma... Je pense que mon pont en diagonale... En fait le pont en diagonale il prend beaucoup trop d'espace. Et là dans la config actuelle ça m'arrange pas de faire ça. Donc je pense que je ferais juste un pont... Ouais en... Horizontale ou diagonale je sais pas. Je pense plutôt horizontale. Je me vois plus faire un pont horizontal honnêtement là. Ah bah au moins qu'ils mettent clamiral. Euh clamiral. Pfff... Amiral. Oh la 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 la. Est-ce que je commence à en avoir marre ? Bon j'espère que dans 20 minutes j'aurai fini. Dans 20 minutes ça fera 2h du matin. Je commence à 9h. Let's go. Après je me permets de faire ça parce que... Je suis en week-end euh... Justement là j'ai cours de 9h à 13h. Donc je vais pas beaucoup dormir mais derrière je me dis qu'au moins je serai en week-end. Et qu'au pire si je suis crevé je dors en journée. Après en journée je vais devoir bosser sur l'un de mes projets. Après pareil j'aurai vendredi où je pourrai dormir. Genre samedi où je pourrai dormir. J'aurai dimanche où je pourrai dormir. Donc euh... ça va. J'enchaîne les jours de... De sommeil. Donc euh... c'est plutôt... Plutôt bonheur mieux ça ce niveau là. Oh j'ai oublié le camping ! C'est pas grave. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. En vrai j'aurais dû le faire en tout premier le camping. Mais je me suis dit d'abord je vais chercher mon truc de chino. Mais du coup bah j'ai oublié le camping. La première île déserte que je fais je tombe sur chef. La première île déserte depuis ma reprise je tombe sur chef. Ma première île déserte tout court je tombe sur monica. Le loup mâle que je voulais et le loup femelle que à l'époque je ne connaissais pas. Mais que je suis extrêmement content d'avoir. J'ai vu mes parents au téléphone. C'est super. C'est super Marie. Marie Aubry. Alors comment on a rend la maison ? Alors là déjà le petit chemin. C'est pas mal c'est pas mal. Allez. On va aller chercher pour la maison De Pauline maintenant Et on va enfin s'arrêter Enfin Ah je n'en pouvais plus Non mais c'était long C'était long Bah non Bah du coup je pense que l'épisode de Shinoko Je vais me le garder pour demain midi en vrai Déplacer un bâtiment La maison d'un resident Pense à la maison de qui A tout hasard Je veux encore me débarrasser d'un asiatique Allons-y Alors est-ce qu'elle est en mode dodo Ah ok non non Ils n'ont pas tout le temps la même tenue quand même Enfin je viens de remarquer Mais tu sais Les découpes asiatiques C'est d'avoir des espèces de De boules de cheveux Et par dessus Ça Tu mets Bah voilà Une espèce de mouche Enfin pas de mouchoir Mais on va dire Une espèce de tissu Et en fait Ils ont fait ça Pour les oreilles Je viens de remarquer Ouais 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 Je viens Je viens Et en fait Bon En moment d'hériter Bon du coup Sa maison Oh Qu'est-ce que c'est moche De faire ça en fait Je trouve ça affreux on va même ça je trouve ça pas beau ça pas beau de faire ça en plus j'ai même pas assez je suis pas fan et je peux pas faire de tout droit bon attends quoi que et bah heureusement que j'ai pas encore posé mon truc heureusement que j'ai pas encore posé ma rampe bah du coup je vais je vais agrandir la zone à gauche là je pense et en vrai là ce que je me dis c'est que la maison de pauline je la foutrai là donc ça veut dire que là j'ai littéralement fait ce que j'ai oh non ça veut dire j'ai fait ça pour rien j'ai littéralement fait ça pour rien parce que la maison de pauline ça veut dire je pouvais la mettre ici directement et là j'aurais pu ba laisser laisser le truc d'avant oh putain j'ai fait ça pour rien et rend comment la maison de pauline ici alors du coup à quoi que non je crois qu'elle prend trop de place alors imaginons bon non en vrai ça va non non je vais la foutre en haut je vais la foutre en haut et là on se dit si tout va bien voilà donc on ferait ça ici on fera peut-être une espèce de jardin j'en sais rien bon faudra que je retire tous ces sols donc la maison de pauline on la foutrait là ici on peut faire une espèce de jardin mon cul j'en sais rien donc la maison de pauline elle serait là du coup alors pour le coup il faudra probablement pas que je la foute dans le coin après peut-être que dans le coin ça rend bien oh ça rend bien en vrai oh ça rend bien en vrai c'est vrai que la maison de chino le fait qu'elle soit plus incrustée dans un endroit ok mais là elle est bien vas-y ça me convient spoiler et donc du coup ça veut dire que ma cascade elle serait là ça me prend et la cascade du coup je lui ferai faire ça jusque je pense là ouais je pense que la cascade je lui ferai faire un truc en mode tac tac enfin du coup si on inverse avec ma souris enfin avec mon mode miroir ça ferai tac 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 un peu en mode escalier et du coup elle terminerait ici j'imagine je vais me le je vais faire un paint je vais faire un paint alors donc la maison elle est là donc tac 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 et je rescrime par dessus alors pour la cascade c'est par la maison de Pauline et chino euh ouais euh 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 construire la montagne de 5 de large euh 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 3 slots d'eau depuis le haut pour faire la cascade derrière faire en suivant le dessin la zone rivière en mode escalier un peu en mode escalier mais bien courbé quand même construire un pont en diagonale si possible voilà voilà et euh et niveau muret euh je sais pas si j'aurai besoin d'Horcraft euh je pense que ouais mais bon écoutez là on est bon là on est bon ouais le fait qu'il ait les murets ici maintenant c'est pas dérangeant et alors la question que je me posais du coup ouais ok non j'ai bien fait le fait de marcher là tranquillement on est pas gêné par le toit de la maison de chino alors que sinon on l'aurait été donc j'ai bien fait de l'avancée de 1 cran de toute façon ça me changerait rien pour elle de l'avancée donc nickel donc du coup on fout notre cascade là je pense que 4 de large 4 de large c'est peut-être pas le meilleur ouais je vais mettre euh 5 slash 4 et pour les slots 2 je vais mettre 3 slash 2 voilà donc là je commencerai la montagne là donc ça me permettra de gagner bah mes barrières manquantes si ça se trouve enfin mes murailles murailles qui je sais pas où est-ce qu'elles se termineront on verra mais Pauline il faut que je lui laisse un espace de jardin euh la rivière ne doit pas prendre trop d'espace devant chez Pauline pour qu'elle ait un petit jardin ou un truc ou un truc au moins pont à construire pont japon évidemment et bah voilà et bah du coup on a le plan pour la prochaine fois bon je suis désolé ça a été beaucoup plus long que prévu j'ai vraiment dépassé de plus de trois quarts d'heure le stream habituel la durée écoutez on va dire j'étais entre guillemets inspiré et pas inspiré à la fois il y avait un scorpion je l'ai vu attends j'attends la rediff pourquoi il a 10 spawn ça se trouve il a pas 10 spawn on le voit juste plus non il a vraiment 10 spawn euh ah oui c'est vrai qu'il y a ici ah ouais avant d'oublier je vais juste étendre ici donc du coup faut que je build là je vais l'étendre pour que ce soit ce soit comme au dessus là ah donc on peut se dire la rivière elle se termine là du coup oh c'est bien la rivière elle se terminerait là du coup ouais je vais noter la rivière doit finir à gauche entre les murailles donc voilà donc normalement il faudra que ça termine là la rivière donc ça veut dire que je vais devoir creuser ce ce cet espace là je pense et là ici là il va falloir que ouais il va falloir que je craft ouais sinon je me fais pas chier hop on récupère ça on fait le tour parce que bah c'est pas de pente sinon bon bon j'ai pas pris le chemin le plus efficace alors remodile et je vous promets que c'est la dernière chose que je vais et après je m'arrête non mais c'est bien c'est bien de toute façon on peut pas tout faire d'un coup bon bah du coup la semaine prochaine on terminera ça je pense que la semaine prochaine vu le temps que ça m'a pris là on fera peut-être que ça bon bah moi qui voulais garder au moins un bloc à côté de chaque barrière bah au final vu que ça m'arrangeait pas je l'ai pas fait ouais là typiquement ici faudra peut-être que oh quoique en vrai c'est pas plus mal si ici c'est ouvert je me dis j'en sais rien ouais quoi que non quoique non ici faudra faudra que je le fasse d'ailleurs hop tu avais dit que c'était fini après ça je vais juste construire une dizaine de barrières mais il ne s'arrête jamais ouais j'ai dit on va peut-être atteindre des 4h de stream on va attendre les 2h du matin ouais je l'ai dit je l'ai dit et je m'y tiens veux-tu bricoler je veux construire une clenture en bambou ça va frappe equation possible ah game your game putain ça m'a coûté presque alors mon caillou mon argile j'en ai encore plein mais mon fer ça m'a tout coûté prochain stream faudra que j'aille miner du fer un peu parce que j'en ai plus j'en avais 30 il me reste plus que 9 là je crois et 9 qui volent un 9 c'est bien la poire c'est bien les barrières bon alors baf ouais comme ça c'est raccord avec au dessus ah t'es de ma gueule non je peux pas attends tu veux dire que je suis obligé de me faire chier à faire ça à faire le tour et là je peux build super à la limite ce petit morceau de montagne là je peux le creuser un petit peu comme ça ça va être une plus grande frontière we'll build the world hop voilà comme ça là ça fait une vraie muraille qui t'empêche de passer en soit donc ça c'est l'entrée du coup ouais c'est mieux en vrai hein non non mais c'est mieux que la muraille ce soit vraiment la bordure ouais ici je pourrais faire pareil en soit alors oui du coup attends ah oui non là actuellement j'ai ma pelle donc là ça veut dire ça je le vais jusqu'à là et là bah là faudra que je foute ma pente il me semble là ah mais du coup ça faut que je le gère non j'aurais pas dû placer mes chemins tout de suite j'aurais j'aurais dû être sûr de vouloir ce enfin j'aurais dû être sûr de ce que je veux faire avant de de placer mes petits chemins voilà donc là ici on a tout on peut se dire là même là je fais là je fais ça moi je sais pas s'il faut que je l'avance d'un cran je crois que là c'est bon donc là ici je sais pas on foutra des fleurs on foutra des ref enfin là déjà ici on foutra notre montagne qui j'espère ne nous gênera pas trop on lui fera faire le truc là sur le côté normalement l'eau elle devrait passer comme ça et finir là ah oui c'est pas très pratique en fait bon on verra comment je me démerde parce que je veux que Pauline ait un minimum d'espace quand même donc peut-être que là la gauche de chez Pauline je foutrais non je pense que derrière je foutrais un arbre bon on verra comment je m'organise encore une fois et puis voilà mais du coup je crois que c'est bon à la limite j'avancerai cet espace là quoique je peux même pas écoute on verra on verra bien mais là je pense que les frontières ont été construites toutes les frontières ont été construites et ne devraient pas bouger normalement donc écoutez sur ce il est deux heures c'est bon ah putain je suis désolé d'avoir pris autant de temps c'était pas prévu la sauvegarde a été effectuée ah j'espère sur Genshin normalement sur Genshin là je peux juste faire mes world boss et je peux faire mes quêtes quotidiennes sur ça et bah écoutez sur ce merci beaucoup d'avoir regardé cette très longue VOD désolé évidemment que ce soit si long les frontières du quartier asiatique on a trouvé le titre de la VOD et bah écoutez prochain stream pas demain demain non prochain stream ça sera vendredi soir où on continuera bien évidemment Pokémon Xenoverse et bah écoutez sur ce Tintin il y a un monde où t'es encore là bah merci beaucoup d'avoir été là si ça se trouve tu t'es endormi devant le stream ça arrive c'est déjà arrivé à des gens sur mes streams merci à Tazox d'avoir été là également aussi longtemps et merci à vous évidemment d'avoir été là silencieusement comme d'habitude écoutez que ce soit sur Twitch ou sur YouTube on se dit bien évidemment rendez-vous à la prochaine pour un prochain streaming allez bonne nuit